usine agroalimentaire du futur c'est la cinquième année cette année donc c'est un pôle de c'est un plateau où nous allons présenter des innovations en matière d'industrie de process agroalimentaire cette année c'est sur l'emballage je vais en dire tout de suite l'année dernière on était sur l'énergie l'année d'avant sur la 3d l'année encore avant sur la robotique et la cobotique on essaye d'associer à la fois des centres techniques qui travaillent dans l'agro en dehors de l'agro dans le numérique notamment la 3d et et des entreprises ou des équipementiers démonstrateurs alors sur ce sur ce plateau que je vous invite à aller visiter donc juste à côté vous avez donc une présentation de notamment de cinq démonstrateurs autour de l'emballage alors on a on a choisi cette année l'emballage parce que c'est un sujet essentiel en fait on l'avait jamais traité je crois qu'il ya trois hauls si ce n'est quatre maintenant au cefia en matière d'emballage donc c'est quand même un des un des piliers du cefia et de l'agroalimentaire l'emballage je rappelle c'est quand même le support essentiel du produit alimentaire il est devenu tellement évident que on finit par l'oublier mais c'est quand même le support essentiel ça protège ça conserve ça transporte et ça informe aussi le consommateur donc on a voulu et puis l'emballage c'est quand même alimentaire c'est plus de la moitié de l'industrie d'emballage en france donc c'est quand même c'est quand même extrêmement important alors on a voulu donc à travers cette opération d'ensemble usine agroalimentaire du futur consacrer donc cette année à l'emballage de demain associé à un certain nombre de conférences donc c'est c'est le cas de la conférence de ce matin qui sera animé par Thierry Varley donc certains d'entre vous connaissent qui est responsable de braise pack associé à adria donc il est l'un des centres techniques qui est aussi présent il ya il ya une quinzaine de centres techniques et d'organisations présents sur notre stand dans le hall 10 donc vous pouvez vous rencontrer si cela vous intéresse et donc cette conférence elle est conçue comme le comme le comme le stand finalement on a on a tout simplement pris l'emballage de sa naissance à son recyclage parce qu'aujourd'hui on élimine plus on recycle n'est ce pas Thierry va nous présenter et nous repréciser tout cela donc l'emballage éco conçu l'utilisation de l'emballage dans l'usine l'emballage intelligent l'emballage connecté l'emballage recyclé et le design de l'emballage avec le cercle culinaire donc je ne peux souhaiter une bonne conférence je passe la parole à Thierry qui va vous préciser le programme des différents intervenants qui va tenir le temps n'est ce pas Thierry bon voilà bonne matinée merci jean paul bien bonjour au public nombreux est ce que est ce que c'est correct au niveau du son pour tout le monde est ce que vous n'avez pas trop froid parce que nous on se pèle un peu ici en fait vous aussi bon est ce qu'on vous propose quelques mouvements de gymnastique peut-être pour commencer histoire de se réchauffer non ça ça va aller paul françois donc la mission qui m'a été confiée c'est de 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 servir d'intermédiaire entre les différentes interventions vous allez voir ce matin je serai accompagné ce matin par pauline qui est notre spécialiste en design et le souhait pour poser un peu le débat c'est de parler un peu d'emballage donc jean paul nous l'a dit rapidement effectivement l'emballage c'est un élément important du produit alimentaire c'est pour ça que c'est au coeur du cfia depuis un certain nombre d'années et il se trouve que l'emballage c'est mon métier depuis depuis de très nombreuses années j'ai commencé dans l'industrie et puis depuis quinze ans j'accompagne le réseau des industriels de l'emballage en bretagne qui s'appelle bres pac qui est relativement connu dans le grand ouest et notre mission est d'accompagner le développement de cette industrie une industrie qui est en pleine mutation il se trouve que quand j'ai commencé à traiter l'emballage on était dans l'ère de la pétrochimie essentiellement sur ces matériaux plastiques et dans cette ère de la pétrochimie eh bien on travaillait avec finalement assez peu de préoccupations même un peu dans la souciance en ne se disant pas peut-être qu'un jour il y aura une fin de la pétrochimie peut-être qu'un jour il y aura une fin du pétrole et puis la réalité nous a nous un peu rattrapé et depuis depuis une petite dizaine d'années en réalité eh bien tout le monde de l'emballage est en véritable mutation quand on prend les discours de nos de nos élus aujourd'hui on nous parle de transition environnementale et dans dans les métiers de l'emballage que l'on fréquente au quotidien eh bien on assiste à une véritable transition est-ce que c'est une transition de société est-ce que c'est juste une transition technologique toujours est-il que ce que nous voyons apparaître depuis des années eh bien ce sont de véritables changements de métiers on a l'habitude de dire aujourd'hui que je regarde les plus jeunes d'entre vous que 70% des jeunes gens qui sont aujourd'hui dans nos collèges pratiqueront un métier qui n'existe pas encore c'est à dire qu'on est en train de réinventer tous nos métiers aujourd'hui et ce qui se passe dans le monde de l'emballage c'est ce que je dis depuis une quinzaine d'années que j'interviens sur ce sujet là c'est qu'une des fonctions principales de l'emballage c'est l'évolutivité et je défie quiconque aujourd'hui de trouver un emballage qui soit d'une pérennité sans faille et qui ne soit pas en train de changer systématiquement systématiquement c'est quasi au quotidien quand on utilise nos vieilles boîtes de conserve on voit aujourd'hui ce qui se passe dans dans cette industrie de la métallurgie et de l'emballage métallique quand on utilise une bouteille en plastique j'avais notre grand spécialiste de la revue emballage magazine tout à l'heure avec moi que je salue notre ami henri saporta qui me parlait de ce nouveau bouchon autour d'une bouteille d'eau minérale avec un un grippe en silicone de façon à faciliter l'appréhension de ce bouchon et le système d'ouverture tout ça ce sont des évolutions permanentes que l'on voit dans le monde de l'emballage je parlais de la fin de la pétrochimie on n'en est sans doute qu'aux prémices mais quand on voit se développer des plastiques à partir de ressources végétales quand on voit se développer des plastiques à partir de bactéries on va en avoir un aperçu dans quelques minutes avec la présentation sur les polyhydroxyl canoates de la part de stéphane bruseau quand on voit ces évolutions de machines qui sont en train de passer au tout électrique et c'est une présentation qu'on va avoir aussi avec la société guelte tout à l'heure quand on est dans l'approche de l'emballage connecté et qu'on on est en train d'imaginer un emballage qui sera en véritable interaction avec nous et cette interopérabilité que l'on va avoir avec l'emballage c'est à dire que je vais arriver dans un dans un linéaire et avec mon smartphone je vais pouvoir recevoir immédiatement des informations quasi sans les demander et sans avoir à flasher un code ou un système de communication d'interopérabilité on va être réellement en communication avec cet emballage de manière spontanée aussi bien que nos jeunes aujourd'hui sont en connexion permanente avec leur propre réseau donc tout ça ça fait partie des évolutions de l'emballage qui sont extrêmement importantes et puis la véritable révolution à laquelle on assiste depuis maintenant à les sept huit ans alors que on a commencé à parler d'éco conception des emballages dès 1993 en france la véritable révolution c'est celle de la fin de vie des emballages pendant des années on nous a parlé surtout sur notre système français de de d'incinération de recyclage d'optimisation du recyclage aujourd'hui le choix de la fin de vie c'est quelque chose qui est considérable on doit être capable de de dire mon emballage mon matériau va être réutilisé puis réutiliser puis réutiliser on parle d'économie circulaire aussi dans le monde de l'emballage et s'il n'est plus réutiliser il devra pouvoir être recyclé et cette valorisation que l'on pourrait imaginer qui a longtemps été une valorisation par l'incinération et bien sera une valorisation par le l'apport carboné que l'emballage pourra constituer dans un compost par le phénomène de biodégradation donc on verra toutes toutes ces tous ces aspects là et puis on terminera par l'intervention de pauline qui nous parlera de l'aspect design et peut-être de l'ergonomie ou de l'ergo conception des emballages je ne sais pas on va voir quelle surprise elle nous fera tout à l'heure donc voilà ce que je voulais poser en préambule de cette de cette petite matinée de d'intervention ce que je vous propose maintenant c'est de d'accueillir directement stéphane bruseau qui va nous planter le décor d'un projet qui m'est très cher puisque en 2001 pardon en 2002 en 2002 avec avec un de tes collaborateurs ton directeur même de l'époque on a on a écrit un programme qui s'appelait de la terre à la terre et l'idée c'était de se dire en 2002 cessons de consommer ces ressources fossiles que sont les ressources pétrolières et utilisons des ressources renouvelables lors du renouvelable c'est quelque chose qui va se renouveler qui va pouvoir pousser tous les ans tous les cinq ans tous les dix ans quelque chose qui est maîtrisable dans la dans la durée utilisons les ressources renouvelables pour fabriquer des matériaux d'emballage ces matériaux d'emballage pouvant être utilisés pour protéger notre produit alimentaire pour le transporter etc etc on verra les fonctions de l'emballage avec pauline tout à l'heure mais utilisons cette cette ressource renouvelable pour fabriquer un matériau et ce matériau en fin de vie retournera à la terre puisque ce carbone puisqu'il est essentiellement question de carbone en général ce carbone que je prends au sol et bien il doit pouvoir retourner au sol et on boucle ce cycle ce cycle un peu idéal de la terre à la terre et c'est ce cycle vertueux que on a essayé de mettre en place avec avec le projet que tu vas nous présenter voilà je te laisse le micro pour une quinzaine de minutes oui merci thierry pour cette présentation merci à abdi aussi bien sûr valorial et brest pac pour cette invitation à présenter mes travaux sur donc les pha comme thierry l'a dit des polyhydroxy alcanoates qui sont des biopolymères qui sont à la fois biosourcés on verra et biodégradables des études que je mène donc au laboratoire qui s'appelle dorénavant l'IRDR l'institut de recherche du puits de l'homme qui est basé donc à l'orient à l'université de bretagne sud qui est l'ancien lima de baie donc pour ceux qui connaissaient le lima de baie le lima de baie a disparu il a fusionné avec un laboratoire brestois de mécanique des structures depuis le 1er janvier 2016 et le laboratoire donc s'appelle désormais l'IRDL ce qui nous a valu le privilège d'être reconnu par le cnrs puisque on a été labellisé entité cnrs depuis donc le 1er janvier dernier c'était la condition sine qua non de la fusion de ces deux laboratoires pour avoir cette reconnaissance donc pour commencer effectivement sur les ph a de manière générale vous pouvez le voir sur les slides ici ce sont des polyestères en fait des ph a vous avez mis juste quelques structures chimiques parce que c'est quand même intéressant d'observer la structure chimique pour la relier ensuite à la morphologie aux propriétés qu'on va pouvoir obtenir à partir de ces ph a ces ph a qui ont la particularité d'être obtenu par des approches de biotechnologie donc on est plus sur des apports de chimie ici comme sur beaucoup d'autres polymères biosourcés on est vraiment sur des approches issues de la microbiologie en utilisant des bactéries de manière générale qui lorsqu'elles sont associées à des substrats carbonés judicieusement sélectionnés sont capables de biosynthétiser en fait des réserves de carbone et ses réserves de carbone vous l'avez ici sur le cliché de microscopie que l'on observe ici donc des granulés de ph a qui sont biosynthétisés à l'intérieur du cytoplasme de la bactérie lorsqu'elle est placée dans des conditions favorables évidemment est ce que je peux te couper juste une seconde c'est au plus stéphane une petite remarque je parlais des métiers qui vont tous évoluer vous venez d'entendre là une véritable évolution dans le monde de de la du polymère et du plastique en général et du plastique de manière générale ou pour faire des plastiques avant on était pétrochimiste maintenant il faut être biologiste pas que mais effectivement ça peut être une compétence à développer pour des approches effectivement particulières et spécifiques telles que celle ci par exemple alors si je reprends le cycle dont a dont thierry a déjà parlé effectivement le fameux cycle de vie des ph a on a donc des ressources issus du monde végétal associés à des micro-organismes du monde vivant donc on va on va voir ici en commentant le diagramme après comment ces bactéries peuvent produire des granulés de ph a donc après la production par biosynthèse par fermentation et bien dans un deuxième temps il faut évidemment extraire les granulés de plastique de polymère biosynthétisé par la bactérie c'est la phase d'extraction on verra qu'aujourd'hui c'est une étape qui est relativement limitante en termes d'impact environnemental et en termes de coûts aussi on y reviendra par la suite pour pouvoir dans un autre temps utiliser le polymère et le dégradé et même le biodégradé puisqu'on a fait des études que je ne présenterai pas ici mais on a fait des études aussi en parallèle où on a démontré effectivement la biodégradation de ces ph a dans différents milieux en eau distillée mais aussi en milieu marin par exemple donc ainsi qu'en fait vertueux cradle tout cradle si je puis dire puisque après le mélange dioxyde carbone au récupéré à l'issue de la biodégradation est réutilisé via le phénomène de la photosynthèse pour contribuer au développement d'une nouvelle matière végétale donc on est vraiment donc ici sur des sur des polymères qui sont à la fois biosourcés et biodégradables qui présentent ces deux caractéristiques en termes d'origine et en termes de fin de vie alors pour reprendre ici le principe de la biosynthèse de manière assez assez simpliste on va dire elle s'opère en général en deux phases donc on a une première phase la phase 1 qui en fait la croissance cellulaire donc on fait en sorte que les développeux le développement bactérien soit maximale la concentration bactérienne soit maximale lorsqu'on estime être arrivé à un développement cellulaire qui est le plus élevé possible et bien on va provoquer chez la bactérie un stress métabolique en réduisant un nutriment notamment le nutriment azoté et face à ce à cette carence nutritive la bactérie réagi en fabriquant elle même des substances de réserve et ces substances de réserve qu'elle peut reconsommer par la suite se trouvent être des granulés donc de pha donc toute la difficulté c'est d'arriver à stopper la biosynthèse eh bien au bon moment pour que justement les substances de réserve puissent être récupérées avant que la bactérie ne les reconsomme évidemment alors ce qui est intéressant c'est quand même c'est que les pha c'est une famille de polymères on dit souvent le pha à tort parce que c'est une famille de polymères donc avec toute une série de pha qui se différencie ici par la nature du groupe alkyl le groupe air qui va être en position latérale de la chaîne on pourra trouver des méthyl des groupes et il les groupes d'utiles et c'est intéressant parce qu'on va pouvoir gouverner cette structure chimique grâce aux substrats qu'on incorpore au départ de la biosynthèse et qui a par la suite des conséquences sur la morphologie du matériau et donc sur ses propriétés et donc on peut observer toute une gamme de propriétés selon justement la nature du pha qui est directement contrôlée par la nature de ce groupe air qu'on apporte à travers les les intrants donc au départ la biosynthèse donc avec des pha qui pourront avoir des comportements mécaniques très rigides voire même très cassant les premiers de la série parce ce sont des matériaux qui sont assez cristallin voire même très cristallin et dont on va pouvoir diminuer la cristallinité en rallongeant justement le groupement latéral ici que vous avez entouré sur sur la structure chimique pour aller jusqu'à des matériaux qui pourront avoir des comportements vraiment de l'astomère donc on avant toute la gamme en termes de comportement mécanique potentiellement en tous les cas potentiellement pour ces pour ces pha donc voilà pour quelques diapos donc de présentation alors mes travaux sur les pha ont démarré il ya déjà une petite dizaine d'années à travers un travail académique que j'avais encadré avec d'autres collègues et en particulier les collègues de qui travaillent autour de la plateforme prodiabio à pontivy sur un travail académique à partir de bactéries on va dire standard que l'on achetait à l'institut pasteur des cupriavidus des pseudomonas des substrats carbonés commerciaux essentiellement des sucres ou des acides gras et on avait pu déjà acquérir une certaine expertise sur la biosynthèse de ces de ces polymères là vous avez ici notamment ce qui est intéressant de retenir c'est que selon le sucre glucose fructose saccharose associé à cupriavidus par exemple eh bien on a des rendements de biosynthèse qui peuvent être complètement différents donc on retrouve ici une spécificité entre la bactérie et le substrat évidemment c'est pas aussi simple et que ça en a l'air à mettre en oeuvre et ce qui est intéressant aussi c'est que non seulement on va retrouver ici cet impact là sur les rendements de biosynthèse mais on va aussi retrouver cet impact là sur la structure chimique des pha produits on voit dans le deuxième cas dans le tableau lorsqu'on travaille avec pseudomonas donc on a non seulement une influence sur les rendements de biosynthèse on a aussi une influence sur la structure chimique puisque si l'on travaille avec de l'acide hexanoïque au départ de la biosynthèse on va principalement obtenir du poly 3 hydroxy hexanoate alors que si on travaille avec un acide haute d'acide octanoïque par exemple on va obtenir principalement un poly hydroxy octanoate donc on revient ici justement sur cette modularité sur cette souplesse que l'on a au niveau de la biosynthèse pour contrôler la structure du polymère et donc ses propriétés par la suite je regarde si il n'a pas qui sont tombés en fait c'est bon ça va et on peut voir alors pour juste détendre un petit peu l'atmosphère on peut voir quelques images justement où on a du paix du pha brut ici bon à l'issue de la biosynthèse contenant encore tous les débris cellulaires que l'on peut purifier par la suite pour obtenir un pha sous forme de poudre pure et qu'on peut transformer ensuite pour faire ici par exemple un film vous avez donc j'en profite pour parler du stand donc sur lequel j'ai apporté le bio réacteur et avec différents échantillons que vous pourriez observer donc soit des coupelles soit des marquettes soit des films des éprouvettes du pha en poudre du pha en graduée en fait toutes les formes telles que on pourrait retrouver n'importe quel autre plastique voilà et donc j'enchaîne ici donc à partir de l'expertise qu'on avait acquis au cours de au cours de cette thèse là eh bien nous avons enchaîné sur un certain nombre de projets collaboratifs sous l'impulsion bien sûr de de brespa qui est tiré valet en particulier donc beaucoup de partenaires vous le constatez à l'écran des partenaires industriels où l'on va retrouver toute la chaîne de valeur sécher environnement tribala soja sun qui était en fait les fournisseurs de coproduits de déchets que l'on va utiliser justement pour alimenter la bactérie elixens anciennement cap ouest qui le compoundeur qui va pouvoir ensuite effectivement formuler les pha pour pouvoir dans un autre temps les transformer grâce à euro plastique donc qui est le porteur aujourd'hui du projet blue eco pha donc tout ça entre partenaires académique qui concerne donc l'irdl de l'ub s les collègues de l'école de chimie rennes et les réseaux évidemment donc j'ai déjà parlé de brest pac cbb cap biotech qui a intégré le projet donc sur sa troisième phase blue eco pha et aussi valorial qui était sur les deux premiers projets bio combat pha pac puisque ces deux premiers projets avaient été labellisés par par le pôle valorial projet dont l'objectif était cette fois ci mais de passer sur un concept de production de bio plastique en utilisant des ressources locales donc en valorisant des déchets et à partir de bactéries marines donc de manière à rentrer en fait dans tous les grands concepts aujourd'hui qui vont bien à savoir des bio raffineries réintégrées au territoire avec l'objectif de développer de d'initier une nouvelle filière de production autour des bio plastique en bretagne et j'ai pas déjà fini quand même ah bon j'ai eu peur le concept de l'économie circulaire évidemment puisqu'on va réutiliser des déchets on va valoriser un déchet pour en faire un bio plastique pour en faire un objet et puis le fameux contexte typiquement local autour de la glace économie vous vous connaissez sûrement le concept glace qui associe différentes couleurs le bleu le vert le gris et qui symbolise le bleu pour les biotechnos marines le vert pour les biotechnos issus des ressources de l'agriculture et le gris pour eh bien les gens qui vont mettre en musique le bleu et le vert justement donc tout ça dans le but de développer un procédé qui soit durable vertueux et qui puisse avoir un cycle de vie qui soit réellement favorable comparativement à d'autres bioplastiques qui pour la plupart n'ont pas forcément des acv qui sont extrêmement favorables lorsqu'on les compare même à des plastiques pétrochimiques en particulier recyclés alors j'ai oublié quand même juste les financeurs sur les trois projets donc il y a eu trois projets successifs le premier financé par région bretagne le deuxième cofinancé par région bretagne et pays de loire et le projet actuel financé par par l'ademe et qui a démarré relativement récemment alors quelques résultats majeurs autour des deux premiers projets biocombat ph apac alors on a screené évidemment toute une gamme de bactéries pour n'en sélectionner que trois au final et particulièrement une à partir de laquelle on va faire le transport d'échelle ces bactéries qui sont la propriété de l'ub s puisque nous avons acheté avec des crédits précédents sur biocombat nous avons acheté toute une souche au tech qui appartenait à un industriel précédemment donc dont on a vérifié évidemment qu'elle s'était capable de se développer et de produire du ph a bien sûr sachant qu'elles sont toutes elles ont tous été qualifiés de non pathogènes puisqu'elles appartiennent tous au groupe de risque 1 donc sans sans risque particulier vis-à-vis de l'emballage alimentaire par exemple donc les substrats ce sont des substrats qui sont issus de l'industrie agroalimentaire dont c'est justement intéressant de voir à l'occasion de ce salon aussi à travers cette présentation eh bien on peut associer des industries agroalimentaires et les industriels de l'emballage pour faire des plastiques donc on valorise des déchets issus essentiellement de la filière fruits et légumes qui nous sont fournis principalement par le groupe séché environnement qui est situé à changer pas très loin d'ici en mayenne et le groupe tribala sous jason dont on a vérifié effectivement que les approvisionnement était suffisant bien sécurisé non seulement en termes de qualité mais aussi en termes de quantité et on a fini par mettre au point au cours de ph apac et bien un procédé qui est 100% alternative c'est à dire un procédé au cours duquel tous les intrants utilisés au départ de la baisse de la biosynthèse sont tous biosourcés et fournis par un des partenaires du programme donc traçable on peut tracer tous les ingrédients que l'on utilise au départ la biosynthèse grâce aux partenariats que l'on a pu construire avec les industriels prestataires partenaires et enfin donc on a aussi pratiqué le changement d'échelle puisqu'on a commencé évidemment en erlène pour vérifier que effectivement la biosynthèse pouvait produire du ph a on est passé sur des fermenteurs de 1 litre puis de 5 litres grâce au soutien de la plateforme prodiabio à pontivy et on a aussi vérifié qu'en fermenteur de 50 litres dans ces conditions là nous étions capables de produire donc ce type de biopolymère grâce à l'entreprise polymaris qui situe à morlaix donc pas très loin d'ici non plus avec des rendements qui sont de l'ordre de quelques rames par litre alors on n'est ni meilleur ni moins bon que les autres ce sont des rendements qui sont assez moyens dans ce dans ces sujets là et des ratios ph a sur masse sèche donc la teneur en ph a dans la cellule autour de 50 ou 65 % l'objectif étant évidemment d'augmenter encore et toujours cette teneur en ph a pour pouvoir limiter justement ensuite tous les problèmes qui sont liés à la phase d'extraction c'est à la phase de récupération du ph a voilà et le programme actuel qui a démarré il y a une dizaine de mois blue eco ph a financé par l'ademe avec toujours donc des les animateurs brest pack et cbbk biotech ou évidemment on va continuer à élargir la gamme de substrat potentiellement utilisable pour la biosynthèse de ces matériaux là on va aussi surtout essayer de rendre un peu plus vertueux la phase d'extraction qui pose aujourd'hui problème parce que la méthode la plus efficace une méthode par voie chimique ils consomment une grosse quantité de solvants chlorés et qui a un impact assez dramatique sur l'analyse de cycle de vie ainsi que sur le coût du procédé donc essayer de passer sur des procédés plus vertueux en utilisant donc des alternatives qu'on pourra développer si vous voulez ensuite lors de la lors de la discussion et de et de réaliser effectivement une analyse de cycle de vie qui soit suffisamment pertinente suffisamment rigoureuse pour pouvoir effectivement montrer mais qu'elle est en quel apport en termes d'impact environnemental effectivement l'on a à utiliser des des coproduits des déchets et en travaillant aussi sur différents scénarios de fin de vie mais qu'on a déjà sur lesquels on a déjà quelques informations et enfin la dernière belle dernier axe de travail sur ce programme là c'est pouvoir encore changer d'échelle monter sur des fermenteurs de volume 3000 litres et de pouvoir imaginer un modèle économique qui nous permettrait donc de de pouvoir proposer des ph a sur certains secteurs on en reparlera aussi dans quelques deux ou trois diapos voilà quelques angles de production avec des exemples donc de de biomasse récupérés donc à l'issue de la biosynthèse de leur après après lyophilisation donc on a ici donc la biomasse qui a cette allure là alors ensuite des ph a qu'on récupère après extraction alors ceux ci on la couleur un peu rose parce que souvent on incorpore au cours de la biosynthèse un marqueur qui s'appelle le nil raid pour qu'on puisse suivre par spectro fluorescence la biosynthèse au cours du temps et on a quelques difficultés à l'enlever mais peu importe on arrive à l'enlever ou à s'en passer une fois que les protocoles sont effectivement suffisamment bien calés et ensuite bon mais la possibilité de fabriquer différents objets en plastique vous avez des coupelles ici des coupelles des épouettes des films qui ont été transformés par notre partenaire donc euro plastique en l'occurrence voilà sachant que dans une autre phase aussi on a l'expertise au niveau du laboratoire pour arriver à formuler les ph a manières à jouer sur les les propriétés soit par l'incorporation de charges soit par la boîte des mélanges des stratégies qui sont assez classique et dans le domaine d'être dans le domaine des polymères et on peut arriver à bien optimiser à moduler les propriétés au regard d'un cahier des charges évidemment que nous serait par la montée donc on voit quelques quelques clichés ici qui illustre notamment l'élasticité des ph a sur lesquels on peut jouer par mélange en incorporant par exemple du pbs donc on voit qu'on améliore de manière très nette l'élasticité du ph bv en l'occurrence qui est un type de ph a on voit aussi que sur les propriétés de barrière à l'eau on a aussi testé les propriétés de barrière à l'oxygène ce sont des matériaux qui sont assez cristallin donc ils sont relativement barrière alors parfois pour certaines applications effectivement en recherche c'est assez peu barrière parfois non mais en tous les cas sachez qu'on peut la moduler en fonction effectivement des objectifs par mélange par exemple avec du pla donc un autre bioplastique on peut arriver à moduler les propriétés de barrière donc vis-à-vis de l'eau ici tel que c'est mentionné ici sur le sur l'histogramme et on a aussi vérifié la recyclabilité de ces différents ph a alors qu'ils perdent quelques propriétés évidemment au cours des différents cycles on l'a fait sur six cycles ici oui ici ce qui représente ses longations à la rupture donc évidemment on a une perte de propriétés progressive au cours au cours du recyclage comme c'est le cas sur la plupart des matériaux plastiques mais on a aussi des solutions pour arriver à compenser cette perte de propriétés au cours du recyclage à travers là aussi la voie des mélanges par exemple vous voyez que ici c'est le trait rouge ici sur des mélanges ph bv p là on arrive quasiment à maintenir les propriétés mécaniques donc au cours de au cours de ces six cycles successifs et enfin on a j'ai aussi participé à une thèse récemment où l'on a étudié le comportement mécanique des collègues mécaniciens donc à partir des prouvettes qui avaient été spécialement imaginés de type halter comme ça où l'on a que l'on a sollicité mécaniquement par différents modes traction torsion compression et à partir de loi de comportement relativement simple on a pu mettre en évidence que le ph bv un des ph a avait un comportement mécanique similaire un polypropylène donc typiquement ben matériaux qui pourrait se situer sur les mêmes marchés sur les mêmes secteurs d'application que du polypropylène voilà et pour conclure qu'est ce qu'on a peut avisager aujourd'hui comme application pour les ph a alors c'est un sujet que je suis de manière régulière à travers une veille qu'un collègue d'ailleurs guy césar de serbia on peut saluer nous fait chaque semaine alors moi je différencie deux secteurs de manière générale différencie les secteurs à qui sont plutôt à faible valeur ajoutée les secteurs qui sont plutôt à forte valeur ajoutée l'emballage de manière générale ça reste quand même un secteur à faible valeur ajoutée donc aujourd'hui n'y a pas d'identifier il n'y a pas d'application identifié dans ce secteur là pour information le seul ph a produit vraiment une grande échelle les est réalisé par des chinois vous indiquez le prix ici à titre négatif 8 euros le kilogramme par sec de 25 kg donc ça reste un prix un tarif qui est prohibitif pour les industriels de l'emballage sauf lorsqu'on s'oriente vers les emballages on va dire haut de gamme en revanche d'autres secteurs sont potentiellement aussi intéressés par le développement de ph a le secteur biomédical vous avez ici quelques exemples sur les photos donc de filets de filets de fils de microsphères de pansements qui peuvent être élaborés en ph a à ma connaissance là encore pas d'application qui soit réellement identifié dans ce secteur là en revanche la seule application que j'ai réellement identifié aujourd'hui à une échelle relativement large c'est des applications pour l'impression 3d tout ce qui touche aux fils dit en bio plastique alors on va retrouver des fils en pla tout simplement mais on va aussi retrouver des fils en bio plastique constitué par un mélange pla ph a contenant à environ une vingtaine de pourcents de ph a ce qui permet d'améliorer la robustesse en fait du fil du fil en bio plastique vous avez déjà qui sont déjà commercialisés on le voit ici on le voit ici sur différentes bobines commercialisées par des fournisseurs de consommables autour de 30 à 60 euros la bobine de 1 kg on vous imagine en termes de marge évidemment que c'est beaucoup plus facile de pénétrer sur ces marchés là et pour conclure deux mots sur les bioplastiques de manière générale et sur les ph en particulier attention aux effets d'annonce bon il ya beaucoup de com évidemment qui est qui est fait sur ces sujets là beaucoup des services marketing sont toujours très actifs qui sont rarement suivi d'actes donc on est beaucoup effectivement sur un secteur un secteur qui est gouverné par la com donc attention soyez vigilants quand même à tous les effets qui peuvent ils peuvent être diffusés et surveillés effectivement si dans le temps effectivement les les effets se concrétise alors il ya quand même un aspect qui est important pour le secteur emballage c'est l'évolution de la législation on a tous entendu au 1er janvier outre l'augmentation du prix du timbre et l'augmentation des péages on avait aussi aux infos l'interdiction des sacs plastiques non biodégradables qui était censé qui était organisé pour le 1er janvier qui était repoussé au mois de mars repoussé au mois de juin mais quoi qu'il en soit à très court terme on va vers une interdiction des sacs plastiques non biosourcés non biodégradables donc c'est une opportunité pour les industries de l'emballage qui veulent développer des bioplastiques et on sait qu'aussi à horizon 2020 tout ce qui concerne la vaisselle pique nique la vaisselle jetable les assiettes les gobelets les couverts seront désormais interdits à partir 2020 si ils ne sont pas en plastique biosourcés et compostable ou biodégradable quoi qu'il en soit il faut réfléchir quand même de toute manière à un modèle économique qui permettent qui puisse permettre de valoriser au mieux justement les bioplastiques en prenant en compte non seulement l'aspect performance évidemment performance qui doivent être au moins aussi équivalente aux plastiques l'on développe aujourd'hui l'aspect coût économique c'est évidemment un facteur décisif et l'aspect acv impact environnemental donc essayer de trouver le meilleur compromis entre ces trois aspects là pour pouvoir les développer de manière un peu plus large qu'ils ne sont qu'ils ne le sont actuellement voilà j'ai sûrement été un petit peu long j'ai toujours tendance à être un petit peu long mais je vous remercie quand notre attention merci stéphane et bravo oui effectivement tu as dépassé un tout petit peu le temps en même temps je sais que c'est extrêmement passionnant et et je voulais tout de même proposer deux questions si jamais vous avez envie de poser une ou deux questions en sachant que tu as été extrêmement complet comme d'habitude et que tu as abordé tous les sujets je laisse les questions mijoter et avant de passer donc à la présentation de camille et roux que je n'ai pas vu arriver ok salut camille et peut-être de se rapprocher pour installer la clé de la présentation parce qu'on n'a pas ton powerpoint qui souhaite poser une question à stéphane bruseau sur les ph a habituellement les gens sont très timides et ne pose jamais la première question mais ceci dit on a un stand pour ceci pour savoir un peu plus et puis discuter de manière un peu plus convivial on a un stand donc au 10 g4 c'est satirier autour de l'usine du futur valoria tellement grand qui fait g4 g8 g9 ouais c'est ça et donc n'hésitez pas à venir discuter on est présents jusqu'à demain j'ai amené le fermenteur on est petit flyer on a des petits objets à vous montrer donc n'hésitez pas pour ceux qui voudraient savoir plus qui se lance pour une question il est il était limpide propriété barrière du ph a fin des ph a tu en as dit un tout petit mot sur la la barrière à l'humidité moi j'aurais aimé qu'on fasse une petite un petit focus sur la barrière à l'oxygène ce sont des matériaux qui de manière générale seront relativement voire très barrière parce que justement les premiers de la série et puisque j'ai expliqué mais les ceux qui sont les plus faciles à produire aujourd'hui ce sont les premiers de la série avec des groupes latéraux qui sont relativement courts et donc on a des matos des matériaux qui sont très cristallin et donc la christianité en général joue toujours en faveur évidemment de la beauté barrière donc ce sont des matos qui que ce soit vis-à-vis de l'oxygène ou vis-à-vis de la vapeur d'eau sont en général effectivement relativement voire très barrière alors effectivement pour certaines applications c'est intéressant pour d'autres c'est pas forcément ce qu'on recherche mais après on peut moduler on peut moduler on peut formuler effectivement pour le rendre moins barrière mais naturellement effectivement ce sont plutôt des matériaux des matériaux qui sont barrières parce que cristallin il y a une question qu'on n'a jamais parce que il n'y a jamais d'acheteurs nulle part en fait c'est la question du prix aujourd'hui c'est quelque chose qui j'en ai parlé là ici quoi bon aujourd'hui on me demande souvent vos ph a combien ils valent ça aurait pas de sens de donner un prix parce qu'on est sur une échelle encore de pré-industrialisation on est sur une échelle de faisabilité industrielle donc là aujourd'hui ça n'aurait pas de sens bon moi ce que je me les prix sur lesquels je me base c'est le ph a ici chinois que j'ai affiché sur la diapo les chinois sont les seuls à pouvoir produire des quantités suffisamment suffisamment importante pour d'ailleurs inonder le monde parce que tous ceux qui formulent des ph a le font à partir essentiellement de ce ph a dit tianan en mat y 1000 p et bon les derniers le dernier sac que j'ai pu acheter par sac de 25 kg ça reste sur du 7 8 euros du kilogramme donc on est quand même sur des effectivement des tarifs qui sont comparativement du pe du polypro du pet qui sont sur des facteurs qui sont beaucoup plus chers pour terminer sur le prix moi j'aime bien rappeler que milieu des années 90 le pvc coûtait 1 euro 50 du kilo et le pet à l'époque coûté 6 7 euros du kilo oui aujourd'hui il ya un 4 le pet puisque justement j'ai un industriel qui est venu me voir pour discuter pour discuter sur les emballages qui voulaient effectivement switcher sur les emballages en bio plastique on a parlé de pet et les tarifs actuels du pet c'est autour de 1 3 1 4 euros du kilogramme donc effectivement ça a bien chuté depuis merci beaucoup stéphane ainsi une question bonjour rapidement pour les propriétés barrières les propriétés mécaniques vous avez comparé certains oppe là vous dit très très barrière on pourrait comparer à quel matériau pétrochimie classique là on est sur les secteurs on est très barrière on est sur des sur les plastiques on va dire traditionnels ce sont des matriques sont plus barrières que tous les plastiques traditionnels on est sur alors après il ya des polyamides il ya dur en effet on a un article là dessus on a comparé effectivement les propriétés fonctionnelles de ces ph a là par rapport à des plastiques des plastiques courants on va dire et on est effectivement entre des plastiques on va dire de commodité et des plastiques plus techniques que des polyamides par exemple si vous voulez je pourrais vous donner effectivement un article où on a étudié en détail justement la variation des potets barrières une famille de plastique essentiellement destinée à l'emballage donc on a étudié pour tes mécaniques pour tes barrières tenue thermique comparativement à d'autres polymères commerciaux qu'on peut retrouver pour les propriétés plastiques de l'emballage super merci beaucoup merci à vous maintenant je vous propose de à part dont il y avait une question pendant que camille s'installe c'est oui 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 il est compostable oui oui pas vérifié pas vérifier mais la question c'est est ce qu'il est compostable en compost on n'a pas vérifié on n'a pas vérifié on a vérifié qui était biodégradable dans des milieux en milieu marin aussi dans l'eau en compost homme on n'a pas vérifié mais compost industriel oui il n'y a pas aucun doute compost homme c'est toujours un peu plus compliqué voilà une température plus basse donc forcément c'est un peu plus long c'est un peu plus compliqué que le compost industriel mais compte tenu de sa composante sa biodégradabilité en eau de mer on peut penser que puisque la différence entre la compostabilité la biodégradabilité sur sol ou en eau de mer c'est la température essentiellement puis le milieu à queue et la présence de bactéries aussi parce que l'eau de mer après l'eau de mer effectivement c'est un polymère qui est particulièrement biodégradable dans l'eau de mer parce qu'en fait on va retrouver les mêmes bactéries qui sont à l'origine de sa biosynthèse et qui sont capables de le reconsommer donc en général effectivement on a une influence de la dégradation enzymatique de la dégradation bactérienne qui est prépondérante sur la biodégradabilité du pha beaucoup plus que l'hydrolyse donc il faut qu'il y ait un milieu chargé en bactéries sinon je vais parler encore longtemps merci maintenant la présentation de la société gelt et d'une alors on change un du du mais je l'ai dit en préambule on a vu qu'on était capable de travailler sur des matériaux plastiques biosourcés et là sur des matériaux plastiques fabriqués à partir de déchets maintenant on rentre dans un autre monde celui de la technologie des mises en oeuvre des emballages et la présentation d'une dernière génération de machines qui est aussi présente je crois qu'on a oui on a le modèle numéro 3 je crois sur sur le stand du hall 10 camille merci pour une douzaine de minutes très bien un bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus aussi nombreux pour parler de machines flexibles au service de l'industrie agroalimentaire alors donc comme le disait thierry on est présent aujourd'hui sur l'îlot de l'usine du futur en partenariat avec la meito et vous pourrez également nous retrouver dans le hall 5 alors quelques mots pour très rapidement introduire la société gelt pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas donc on est une société bretonne fondée en 1978 par monsieur gelt société familiale donc aujourd'hui on travaille avec un réseau de partenaires techniques et commerciaux sur le l'ensemble en fait du territoire français donc une société dimensionnée avec une part importante en fait de développement et de r&d donc orienté innovation donc c'est c'est de ça dont on va parler aujourd'hui alors j'aurai probablement pas le temps de rentrer dans le détail de toutes les applications donc que nous développons néanmoins pour citer quelques unes de nos activités donc la robotique l'emballage évidemment puisque c'est aujourd'hui le thème de cette conférence on va être également sur tout ce qui va être conserverie et puis fin de ligne donc vous pouvez voir sur sur l'écran les différentes applications en termes de machines alors l'activité historique de l'entreprise étant le service aux industries aujourd'hui on accompagne tous nos clients donc directement sur sur le terrain ou également en atelier avec un gros service maintenance et SAV également en faisant de la rénovation de pièces ou de machines complètes alors juste en aparté c'est intéressant c'est cet aspect de rénovation parce que aujourd'hui dans un monde où c'est très facile d'acheter du neuf rénover c'est aussi redonner une deuxième vie à certains produits en l'occurrence certaines machines donc c'est un impact écologique non non négligeable on est un peu dans l'économie circulaire au niveau de la machine également tout à fait tout à fait alors aujourd'hui en fait avec geld on va être présent dans cette fonction principale en fait de du process donc de la préparation jusqu'à la palletisation du produit et cette expertise là en fait va nous donner un champ de vision qui est assez large et comme on peut le voir en fait on part d'un produit nu on va l'emballer on va le conditionner on va lui apporter de la valeur ajoutée et au final il faut transmettre cette valeur ajoutée jusque dans les linéaires aujourd'hui tout le monde connaît les gérer la technicité de l'emballage et à les couples films barquettes produits gaz que l'on va développer et donc travailler sur nos machines vont imposer aussi une technicité d'autant plus que comment la la partie la partie productivité en fait des pme est soumise à des changements de des changements de production avec des séries de plus en plus courtes et donc la solution que l'on a pu développer et présenter sur le stand de l'usine du futur c'est l'opp 2000 donc machine entièrement électrique et 100% connectés donc que vous pouvez voir sur sur l'écran donc cette machine là va répondre à plusieurs problématiques donc effectivement déjà des problématiques de changement de 2 de production et de barquettes fréquents mais également tout ce qui va être problématique de ressources humaines de réglementation et ainsi de suite donc qui sont très présents dans parmi nos clients et donc dans les pme et pmi grand ouest et france alors je disais cette machine là donc c'est une machine qui est 100% électrique et 100% connectés ça c'est une première une machine de ce type en tout électrique oui tout à fait donc l'idée étant de supprimer en fait tous les vérins pneumatiques tout ce qui va être fluide donc des énergies comme l'eau par exemple et de le remplacer par de le remplacer en fait par de l'électrique alors pourquoi parce que on s'est aperçu et ça c'est assez logique on utilise de l'énergie électrique pour compresser un gaz donc faire faire du pneumatique et ce gaz là il va être il va être détendu dans dans les tuyaux il ya des pertes de charge et au final en fait le rendement énergétique du gaz l'air comprimé est assez mauvais alors qu'on peut on peut utiliser directement en fait l'énergie électrique pour la transférer sur sur les vérins et la puissance donc ici on peut voir de deux images sur sur l'image je sais pas si c'est à l'envers néanmoins donc qui a une vue sur la connectivité donc à travers à travers le schéma électrique en fait de la machine où on voit bien la possibilité en fait de dialoguer avec la machine à travers un pupitre et sur sur l'image donc de le zoom le zoom de la machine on voit la partie outillage donc qui a été épurée au maximum avec donc non plus des actionnaires pneumatiques mais des actionnaires électriques alors je vais développer un petit peu le point pas les deux points déjà le fait que l'on soit sur une machine tout électrique donc comme je disais on ne consomme pas d'air et pas d'eau donc ça ça va avoir un impact direct en fait sur une baisse des coûts d'exploitation puisque les rendements sont meilleurs également étant donné qu'on n'a plus tout ce qui va être distributeurs échappement vérins pneumatiques sur la machine on va on va tendre à une baisse significative du bruit donc ça c'est assez important parce que c'est un confort d'utilisation également de la machine quand on est quand on est dans la salle de production l'idée étant toujours d'augmenter la performance de la machine de réduire sa consommation en elle-même donc c'est une machine en fait qui va être intelligente et donc on va lui apprendre à gérer les mouvements à gérer les accélérations à gérer les pressions et ça elle va savoir le retranscrire ensuite sur différentes applications donc des applications similaires on va arriver sur vraiment les aspects de connectivité et puis d'intelligence on va pas aller jusqu'à l'intelligence artificielle mais d'intelligence déportée au niveau de la machine donc elle mémorise de l'information qu'elle aura acquise sur une première opération ou sur une seconde opération voilà donc l'idée de la machine 100% connectée ça va être d'exploiter une base de données donc base de données que on va faire vivre en l'alimentant au fur et à mesure de la production donc on parle de machine auto formante c'est à dire que c'est une machine qui va savoir apprendre à partir de l'opérateur et ensuite lui restituer de l'information donc ça c'est c'est quelque chose aujourd'hui qui n'existe pas c'est vraiment une innovation sur sur le marché donc au fur et à mesure de la production l'opérateur va rentrer des informations qui vont concerner le produit l'emballage les vitesses par exemple d'avance si on parle de produits liquides ou produits solides et sur les productions suivantes quand l'opérateur soumettra à la machine un produit liquide la machine va s'auto paramétrer directement pour apporter en fait justement des vitesses qui soient cohérentes avec le produit à le produit à emballer alors évidemment nous en fait on s'est basé sur sur l'intuitivité et la facilité de pilotage alors pour ça on va utiliser l'écran qui va être l'interface en fait entre entre l'homme et la machine et c'est cet écran là alors qu'on va pouvoir voir sur sur la diapo suivante qui va nous permettre de caractériser les produits et de transmettre les infos à la machine et de la machine vers l'homme donc ce que l'on va faire donc l'exploitation de cette base de données ça va être d'alimenter de l'information en continu et également de pouvoir extraire cette information donc là ici dans un premier temps ce que l'on a voulu représenter et schématiser c'est justement ce transfert d'informations là une ligne que l'on peut appeler ligne de code correspond à un produit au moment où je rappelle le produit dans la production cette ligne de code là est rappelée directement dans la machine alors pas uniquement dans l'opérculeuse parce que aujourd'hui l'idée c'est vraiment de connecter différentes machines les unes avec les autres mais également sur tout ce qui va être amont et aval donc dosage à dosage sec dosage humide mais également transfert thermique pour tout ce qui va être impression alors l'auto formation et va être double puisque on va parler d'auto formation de la machine c'est à dire elle va apprendre à travers les opérations qu'aura effectué l'opérateur mais également le la machine va pouvoir auto former l'opérateur dans le sens où en fait on va avoir des écrans qui vont expliquer à l'opérateur comment changer une bobine par exemple avec des didacticiels des vidéos pour responsabiliser en fait l'opérateur dans son dans son pilotage de ligne puisque aujourd'hui en fait 90% des dépans ou des défauts qui sont bas qui sont notifiés sont des sont des petits défauts et donc pour fluidiser en fait la production on essaye de transférer cette cette connaissance là à l'opérateur il le fait déjà mais de manière beaucoup plus ludique beaucoup plus simple à travers l'écran donc là vous pouvez voir justement un écran avec les différents les différents paramètres de de contrôle donc avec une doseuse une table tournante un transfert thermique et donc les différents paramètres de réglages qui peuvent être soit effectivement en manuel dans un premier temps soit automatique une fois que la machine a appris ce qu'elle avait à faire on va pousser on va pousser les fonctionnalités en fait d'intuitivité beaucoup plus loin puisque on va déjà faire un auto diagnostic de la machine c'est à dire que la machine sera capable et elle l'est déjà de de vérifier en fait quels sont les paramètres qui sont utilisés est ce que la machine fonctionne correctement par rapport au produit qui est demandé est ce qu'elle fonctionne correctement dans la ligne de manière générale donc là on va avoir une assistance à la maintenance autre autre aspect ça va être la télé maintenance ou là on va avoir quand on a besoin de notre aide on va avoir la main grâce à la connectivité internet en fait sur la machine pour faire des réglages à distance de la machine et pouvoir proposer des solutions de paramétrage ou des solutions mécaniques si s'il ya par exemple un capteur qui est défectueux donc là on le voit en fait sur sur l'écran ou sur l'écran de gauche on a le menu général avec les différents sous ensembles de la machine et au milieu l'écran de paramétrage par exemple du banc du banc d'avance et sur sur la slide de droite donc les différentes entrées sorties qui correspondent à ce banc d'avance et de ce fait le technicien qui est chez nous de l'autre côté de son ordinateur il sait exactement quels sont pas quel est l'état en fait de la machine chez notre client alors donc on a parlé de communication en fait de l'opérateur vers vers la machine de la machine vers l'opérateur il ya un troisième axe encore de communication qui est donc la remontée d'informations pour l'analyse statistiques et l'analyse qualité en fait de la machine donc cette opération là va être une opération donc de remontée d'informations à travers le jugement en fait de l'opérateur sur un défaut qui peut être lié soit à la machine en amont ou en aval et l'analyse en fait de ces de ces sources de défaut va nous permettre de faire du prédictif et donc s'il ya besoin d'une maintenance préventive on saura la déclencher soit sur une certaine récurrence de défaut soit sur un certain temps après en fait identification de la source voilà donc je vous remercie pour pour votre attention merci camille n'hésitez pas à venir découvrir cette machine là donc sur le stand de l'usine du futur et si vous avez des questions je suis à votre écoute une petite question jean luc je rebondis sur le le propos en préambule de thierry sur les compétences l'évolution des compétences des savoir-faire les nouveaux métiers qui n'existe pas aujourd'hui et qui existeront demain est ce que dans le cadre de projets tel que celui là ça générer chez vous des besoins de nouvelles compétences des compétences que vous n'aviez pas dans votre entreprise et qu'il a fallu acquérir ou qu'il faut encore acquérir pour proposer ce ce nouveau type de matériel oui tout à fait déjà en fait tout ce qui va être analyse statistique tout ce qui est tout ce qui est réseau donc c'est c'est des postes en fait qui ont été créés pour pour pouvoir répondre à cette cette demande là donc de savoir en fait faire la programmation à distance de ces machines ça s'improvise pas c'est pas des choses qui sont qui sont faciles non plus à réaliser je dirais au premier abord donc effectivement ces notions là justement d'informatique industrielle que l'on n'avait pas ce niveau là en fait au sein de l'entreprise une dernière question c'est bon merci beaucoup camille pour cette présentation et puis bienvenue sur le stand pour découvrir cette machine tout électrique nous enchaînons avec après la machine intelligente c'est l'emballage intelligent je te laisse te présenter bonjour jean-marc touelin je suis conseiller technologique à l'institut maupertuis l'institut maupertuis c'est un centre technique en productique sur le campus de kerlan juste en face d'ici notre mission c'est d'accompagner les industriels à intégrer les nouvelles technologies en en productique pour améliorer leur productivité leur compétitivité donc généralement des des technologies d'automatisation et de robotisation de procédés industriels donc là je j'anime aussi un cluster d'entreprises qui s'appelle le cluster rfid bretagne développement qui est basé à vitré et la mission de ce cluster c'est de sensibiliser les industriels sur toutes les fonctionnalités et possibilités qu'offrent ces technologies d'identification par radio fréquence pour pour répondre aux différents enjeux en fait de de l'entreprise on a un nouvel emballage intelligent sur l'écran c'est sympathique ça y est super pardon jean marie non 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 c'est de ta famille bon voilà donc le cluster rfid bretagne développement on a plusieurs missions aussi donc de bade de de faire réfléchir enfin d'aider les industriels à réfléchir sur l'opportunité d'utiliser cette technologie dans leur projet de traçabilité ou d'automatisation de procédés industriels donc on réanis on réalise régulièrement ce qu'on appelle des des réunions émergence projet la prochaine c'est le 25 mars dans les locaux de vitré communauté et puis la prochaine aussi grand le gros événement qu'on va faire c'est le 9 juin prochain donc ça va être une journée de conférence dédiée justement aux applications industrielles de la rfid ça se passera au centre culturel de vitré vous avez des petits flyers sur la table à l'entrée de la salle de conférence donc là on va parler justement avec différents acteurs du cluster de l'emballage intelligent et connecté vous pourrez aussi voir des démonstrations de ces technologies sur le stand de l'usine agroalimentaire du futur des donc des démonstrateurs qui ont été mis au point par les sociétés pic 10 ans you et etic west et on va passer un petit peu en revue de de ce qu'est la rfid et qu'est ce qu'elle apporte vraiment pour nos industriels donc la rfid c'est l'identification par radiofréquence c'est une technologie qui est complémentaire en fait au code bar pour permettre une identification globale et totale en fait d'un bien ou d'une personne et cette cette identification enfin ce vecteur de d'identification est basé sur les ondes radiofréquence comment ça marche en fait généralement les étiquettes radiofréquence c'est simplement une puce électronique et une antenne et elle n'a pas de d'énergie embarquée notamment dans ce qu'on appelle la rfid passive elle va utiliser en fait l'onde électromagnétique du lecteur donc un lecteur portable un téléphone même portable maintenant que vous pouvez avoir et on veut cette onde va être récupérée par l'étiquette par l'antenne de l'étiquette restituer l'énergie en fait qui aura été capté pour alimenter la puce électronique et cette puce électronique va restituer toutes les informations qui vont être contenues dans la mémoire de ce composant électronique donc en fait on a en sorte une genre de petite clé usb qui n'a pas du tout les quand même la capacité actuelle des clés usb mais qui a une mémoire qui va pouvoir contenir à la fois un identifiant générique et puis des informations qui sont spécifiques à l'usage et qui peuvent donc être codés comme on le souhaite alors les avantages de la rfid c'est d'une part qu'on a une lecture et écriture d'informations dans cette étiquette sans contact ni visibilité donc cette étiquette non seulement elle peut être protégée en fonction de l'application qu'on va avoir à mettre en place on peut même l'intégrer dans le cartonnage ou l'emballage et on n'a pas besoin d'avoir une vision directe entre le lecteur et puis le l'étiquette on a un identifiant qui est unique sur chaque étiquette et un falsifiable et on a aussi bien sûr mais comme on a une mémoire des capacités de stockage et de réécriture d'informations on peut réenrichir sur toute la chaîne en fait d'utilisation d'approvisionnement on peut inscrire de nouvelles données en fait dans la dans l'étiquette pour avoir comme ça une traçabilité sur toute la chaîne d'approvisionnement de tout ce qui s'est passé sur le produit des différents intervenants et de l'origine des matières etc dans certains cas on va pouvoir donc notamment quand on a durci un petit peu je dirais ce qu'il ya autour de cette étiquette on va pouvoir réutiliser cette étiquette intelligente c'est notamment ce qui est les étiquettes qui sont utilisées pour la traçabilité plutôt des contenants des conteneurs des rôles voilà toutes toutes ces ces là on parle plutôt de tags rfid où là on vient attacher en fait ce tag sur le rôle et cette étiquette va rester à vie en fait sur sur ce contenant et l'autre gros avantage en fait de cette étiquette rfid et notamment pour tous les gains de productivité que ça va apporter en fait pour l'industriel c'est la capacité de faire de la lecture simultanée ce qu'on appelle de la lecture de masse c'est à dire de l'identification globale en fait d'une palette au passage en fait des antennes enfin du lecteur donc ça vous pouvez aussi le voir sur le démonstrateur c'est vraiment un gain de productivité quand on sait que chaque enfin quand on est par exemple sur du code barre on est obligé de flasher chaque chaque code barre de chaque colis alors que donc sur une palette de 250 colis ça peut quand même être assez prendre du temps là en quelques secondes en fait vous pouvez identifier en fait tous les colis que vous avez sur votre palette à quoi elle sert en fait cette étiquette et bien elle sert d'une part pour tout ce qui va être bien sûr identification et traçabilité de vos produits donc là on a différentes filières qui ont déjà bien intégré en fait cette technologie que ce soit au niveau de l'identification animale de l'identification de produits qui vont être en location maintenant vous agir vous allez chez décathlon tous vos vêtements sont déjà étiquetés avec une petite étiquette comme ça RFID que vous on vous demande même de de la découper ou après user enfin après achat vous avez un petit logo et pour les pour l'identifier faut vous avez un petit logo RFID en fait sur sur la petite étiquette code barre puis si vous la si vous la détachez en fait vous voyez l'étiquette RFID qui est intégré dans ce dans cette étiquette tout à fait flexible en tissu donc vous avez aussi la possibilité d'utiliser ce moyen pour commander pour récupérer de l'information et commander en fait vos machines de production donc des machines qui vont permettre de sécuriser le remplissage le tri de vos produits le comptage associé la pesée avec l'identifiant du produit enfin voilà donner beaucoup plus de flexibilité d'agilité sur votre ligne de production et enfin vous avez bien sûr l'identification pour un contrôle et la sécurité donc là on est plutôt sur soit l'identification des personnes qui vont devoir accéder à des zones à des zones dangereuses ou à des accès des accès réservés au niveau des zones de stockage par exemple des des rondes de sécurité donc là où vous où les agents de sécurité doivent passer et être identifiés et s'identifier à différents endroits de de l'usine pour pouvoir valider sa ronde de sécurité et puis alors vous avez aussi d'autres enfin d'autres possibilités en termes de contrôle ou traçabilité mais là et là sont des nouveaux usages en fait de cette étiquette qui vont intégrer des capteurs des capteurs de température notamment qui vont permettre en fait de faire un suivi de la chaîne du froid ou un contrôle in situ de la de la température ou de l'icrométrie ou de la détection de chocs aussi je vous ai parlé de différentes technologies on va passer rapidement la technologie la plus utilisée c'est ce qu'on appelle la technologie passive donc comme je vous ai dit en fait il n'y a pas d'énergie embarquée on récupère l'énergie du lecteur pour pouvoir alimenter cette puce électronique elle est intéressante parce qu'elle coûte c'est ce qui coûte la moche c'est la technologie qui coûte la moins cher par contre elle est limitée en distance de lecture en fonction des fréquences d'utilisation qui sont normalisés qu'on va utiliser qu'on va rouler qu'on va voir tout à l'heure ensuite vous avez la technologie active où là on se rapproche un peu plus de ce qu'on appelle l'internet des objets donc vous avez là en fait n'ont pas une étiquette mais un tag avec un dispositif électronique embarqué qui va avoir des capacités enfin et donc alimenté par une pile une batterie qui va avoir des capacités de de distance de lecture beaucoup plus importantes mais qui vont avoir une durée de vie limitée en fonction en fait de la capacité de la batterie ou de la pile embarquée et enfin une technologie pour améliorer en fait cette cette durée de vie qu'on appelle semi active qui est donc où la batterie n'est utilisé que pour émettre en fait son identifiant mais elle ne la plupart du temps elle est en veille et elle n'est réveillée que lorsque on fait la demande en fait d'identification en termes de fréquence d'utilisation on a trois grandes fréquences d'utilisation qui sont utilisés dans l'industrie les basses fréquences qui sont très peu sensibles à tout ce qui est métallique et présence d'eau donc ça c'est très utilisé pour l'identification animale l'identification de conteneurs etc mais son inconvénient c'est que les distances de lecture sont vraiment très proches donc là on est quand même obligé de savoir où se trouve à peu près l'identifiant pour savoir pour pouvoir lire les informations qu'il y a dans la puce la plus utilisée et la plus là vous en avez certainement sur vous actuellement c'est la chef à 13 56 mh c'est ce qui va être utilisé pour toutes vos cartes corrigo vos cartes de paiement voilà donc c'est des technologies d'identification à champ proche on est dans les ordres de 0 à 50 cm et puis après pour toutes les applications logistiques on est dans l'ultra haute fréquence donc à 868 mégahertz pour des distances de lecture supérieur à 2 à 1 mètre quoi de 1 à 5 mètres alors pourquoi on utilise bien sûr cette technologie pourquoi on va s'orienter sur la rfid plutôt que sur du code barre ou de technologies d'identification c'est par parce que en fait avec un seul support vous allez pouvoir répondre quand même à plusieurs enjeux dans votre de votre entreprise notamment vous avez un enjeu de productivité donc là on l'a vu sur tout ce qui va permettre la préparation de commandes le j'irai la livraison ou la réception automatisée en fait de deux de palettes eh bien on va on va vraiment avoir des gains importants en fait en termes de productivité pareil si on a à faire des inventaires donc là c'est des inventaires qui se font à la volée qui se font très très rapidement c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait les industries en fait du textile ont décidé de s'orienter sur cette technologie là parce qu'en fait ils avaient des gains énormes en termes d'inventaire dans les magasins dans le le réachalange dans le réapprovisionnement des magasins et d éviter la rupture de stock au niveau des rayons donc c'est vraiment l'efficacité opérationnelle qui va permettre un retour sur investissement important de cette technologie vous avez bien sûr des enjeux externes qui sont liés plutôt à la traçabilité la réglementation et là en fait on a un support qui va permettre une traçabilité globale et totale en fait de votre chaîne d'approvisionnement et le dernier enjeu c'est l'outil marketing que vous pouvez faire avec ce 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 support puisqu'en fait vous pouvez inscrire des informations qui vont être vraiment après à utiliser par le consommateur final par exemple pour faire son choix de produits notamment par exemple sur l'orientation du produit si je préfère acheter du cochon élevé dans un dans une production en bretonne ou ou est-ce que je préfère ou si je veux des informations nutritionnelles ou des informations allergènes par exemple sur le produit que je viens d'acheter et bien toutes ces informations peuvent être intégrées dans cette puce électronique voilà je vais passer peut-être rapidement sur les calculs de de roi qu'on peut faire sur ces technologies pour vous montrer aussi quelques cas d'utilisation dans l'agroalimentaire notamment sur tout ce qui va concerner la sécurisation et le contrôle des processus la traçabilité la sécurisation des mélanges ou le remplissage de contenants être sûr que en fait le bon produit est rempli dans le bon contenant l'automatisation en fait de peser et donc de deux liens entre eux les résultats de la balance et le produit la sécurisation des procédés sur la traçabilité de la chaîne du froid de l'ouverture de conteneurs donc des plutôt des systèmes là de anti violation mais là on est sur des systèmes qui sont beaucoup plus évolués on n'est pas sûr de l'étiquette comme ça on est sur des vraiment des modules avec différents capteurs qui vont vérifier qu'il n'y a pas violabilité d'un d'une caisse ou d'un conteneur des applications de certification d'origine donc pour l'anti contrefaçon donc tout ce qui est vraiment là c'est très très déployé en agroalimentaire vous en avez peut-être aussi dans vos usines c'est tout ce qui va être bien sûr là le suivi des contenants qui peuvent des fois être quand même relativement cher et donc vérifier que le les taux de rotation en fait de ces contenants sont sont en effet comme il faut enfin utiliser à bon escient et éviter en fait que des stocks sont soit bloqués chez vos clients ou bloqués quelque part on ne sait où donc là on en trouve vraiment dans toutes les filières de l'agroalimentaire et puis après c'est tous les aspects logistiques donc qui vont être soit de l'automatisation de réception de livraison la gestion de localisation de palettes en fait dans les entrepôts ou l'identification en temps réel en fait des prépas de commandes et ces informations directement après être envoyé aux zones de fabrication voilà je voulais continuer en fait parce qu'au niveau du démonstrateur un exemple qui voilà comment tu nous parles de d'imagine oui en fait au niveau du démonstrateur on a cette partie rfid et puis on a aussi une partie des qui est développée par imagine 3d et je vais laisser monsieur piquet lui nous expliquer merci jean marc on vous prend les questions si vous voulez bien pour pour jean marc et pour monsieur après la petite présentation donc de quelque chose que l'on peut voir encore sur sur le stand de de l'usine agroalimentaire du futur je suis dans le numérique mais je suis pas très à l'aise avec les ordinateurs vous allez comprendre ça facilement voilà en fait donc nous avons été invités par bdi et la meito autour de cette idée de l'usine du futur et nous ça nous intéresse grandement parce qu'on est une jeune start up du numérique on a deux ans à peine et en fait donc on décloisonne manière assez volontaire et 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 je dirais ouais presque agressives en fait les les données balles données classiques là on vient de suivre trois conférences extrêmement pointues ben nous on est complètement différents dans les idées on a commencé par de l'impression 3d il ya deux ans on a investi dans des machines industrielles pour de l'impression 3d j'en parlais avec monsieur tout à l'heure parce que le matériau biosourcé c'est c'est important c'est c'est très important pour nous et en fait dans l'impression 3d on a déjà fait tomber des murs on a fait tomber les murs de la forme quand on crée des objets en fait globalement autour de nous ce sont des machines qui les créent et ces machines là ont des limites elles ont les limites de leur outillage par exemple donc là je suis devant une table ben la table elle est faite parce que il ya une scie qui l'a fabriquée dans l'impression 3d je n'ai plus d'outils donc à partir du moment où je n'ai plus d'outils parce que je viens déposer des couches les unes par dessus les autres je libère mon imagination ça c'est vraiment très important ça veut dire que la table que j'ai ici et ben s'il n'y avait pas une machine pour la concevoir n'aurait peut-être pas cette forme là alors est peut-être la forme que l'on rêve qu'elle est et qu'on n'a pas encore inventé donc c'est un changement brutal de paradigme c'est vraiment un changement fondamental de manière de voir les choses la chaise sur lequel vous êtes assise c'est la même chose en fait elle est réalisée de cette manière là parce que c'est une machine qui la réalise on sait par des méthodes de calcul exactement que c'est pas la forme exacte que la chaise optimum devrait avoir alors aujourd'hui l'impression 3d permet justement de créer une chaise qui serait vraiment la chaise que l'on peut imaginer sur cette base là adapté à nos fesses en fait exactement adapté à vos fesses adapté à un usage adapté à une position dans un endroit particulier exactement ça c'est une libération totale des choses c'est le nouveau paradigme et c'est ça qui change en fait l'industrie autour de ça on s'est mis à créer des objets et comme les objets n'ont pas aujourd'hui dans notre quotidien la forme qu'on espère qu'ils ont tous les objets dont celui ci ont une autre une autre vision ils ont une autre capacité à nous à communiquer ils sont donc numériques cet objet là que j'ai dans la main il est bien physique mais il peut avoir une aventure numérique ça je voyais on n'est plus dans la machine outils qui fonctionne qui fait de la télémaintenance qui fait non non on est sur l'idée qu'ici cette comment dire cette bouteille d'eau peut avoir une voilà une deuxième une deuxième vie elle a des choses à nous dire elle fait partie d'un réseau social et alors comment va-t-on exprimer ce réseau social il nous faut un média alors le média il est dans la poche de chacun d'entre nous aujourd'hui 70% des gens ont un téléphone mobile et à terme peut-être qu'on aura d'autres médias on parle de lunettes connectées et l'idée c'est de venir regarder cette bouteille d'eau c'est le packaging intelligent c'est là dessus que l'on travaille et d'un seul coup alors qu'on n'a pas positionné de d'éléments complémentaires ni de plus série filée dont on comprend bien l'intérêt ni de code barre dont on a aussi compris que ça détruisait un petit peu le côté esthétique du produit je regarde cette bouteille d'eau et d'un seul coup elle se met à interagir avec moi alors comment est ce qu'elle va interagir elle va me donner des informations quelle information va peut-elle me donner et ben elle va me donner des informations sur cristalline par exemple les informations d'actualité on est lundi cristalline a peut-être une chose à me dire le lundi c'est facebook mais le mardi il a peut-être une autre chose à me dire et le mercredi ainsi de suite mais où va-t-il me donner ce message il va me donner ce message quand j'ai acheté le produit aujourd'hui cristalline et les maquettes que l'on a pour enaf guilladère et s'il les produits malo quand je les achète je les achète en masse mais le fabricant n'a pas la relation et n'a pas mon information personnelle je l'achète je le bois je le jette et bien aujourd'hui je peux la garder cette bouteille parce que peut-être que mardi cristalline ou enaf vont me proposer un bon d'achat de 10% si je vais le consommer ou si je vais l'acheter dans le magasin le plus proche de chez moi si vous comprenez la logique cet objet devient en fait un objet de communication parfait devient même une chaîne de télévision nouvelle c'est un nouveau média dire que le lundi j'ai un programme le mardi j'ai un programme le mercredi j'en ai un autre le jeudi et ainsi de suite et ce programme peut être un programme élaboré et voulu ça veut dire que notre quotidien complet comme ici le logo du cfia peut me balancer des messages qui sont des messages vivants l'important c'est de le capter téléphone mobile je regarde le média j'ai une information ici on a un exemple c'est une documentation papier il y a dix hauls aujourd'hui au cfia et sur chacun des stands dans les dix hauls il y a des documentations papier par le format on sait que c'est une communication limitée on est sur un format à quatre je mets une photo de moins en moins de texte faut pas rendre rébarbatif la vision voyez c'est un client à nous et bien aujourd'hui avec le téléphone mobile quand je le regarde vous pourrez venir voir j'affiche une vidéo et j'affiche ici un modèle 3d ce modèle 3d c'est l'usine du futur parce qu'en fait on a montrerai ça tout à l'heure on a donc ici le modèle 3d mais ce modèle 3d je pourrais aussi l'avoir sur la machine de guelte j'arrive avec mes lunettes connectés avec mon téléphone mobile la machine en panne je regarde la machine et d'un seul coup en fait c'est une machine numérique cette machine numérique je clique dessus j'ai les carter que l'on a vu les beaux carter en tollerie qui s'ouvre et qui donne accès aux moteurs numériques je découvre ainsi la panne et la panne il faut que je la répare et bien si je clique sur la pièce j'extrais du numérique la pièce réelle en passant soit une commande dans un stock ou soit en passant une commande de fabrication à une machine mais quelle machine vous aviez parlé de circuits circulaires tout à l'heure l'industrie ça ne peut pas dans le modèle actuel être un circuit court c'est un circuit long c'est un circuit de stockage c'est un circuit de production localisé des usines qui localisent et qui envoient les pièces de maintenance dans le monde entier guelte vend des machines dans le monde entier quand la machine est en panne la pièce part de qu'un perlet pour aller à mexico par exemple et bien aujourd'hui sauf sauf si je découvre la panne à mexico et que globalement j'envoie la pièce à fabriquer un réseau pourquoi pas d'imprimeurs 3d très proche du circuit local si je fais ça je crée l'usine de demain on en a parlé au gouvernement on a vu comment dire le missionner par emmanuel macron qui s'intéresse beaucoup à l'impression 3d et encore on regardait tout à l'heure les références on a on a eu cette réflexion tous les deux les références dans la rfd il ya peu de boîtes françaises et dans l'impression 3d la la france aussi prend un petit peu de retard par rapport à des acteurs importants et en particulier l'allemagne et bien l'une des possibilités de rattraper ce retard c'est de considérer les machines impression 3d comme toutes les machines de production comme étant des machines d'heures disponibles on a des heures de charge on a des heures de charge la machine est chargée et il ya des heures disponibles aujourd'hui on sait bien que les taux de charge entre 50 et 60 % c'est pas mal que sont les 40 % restants ce sont des heures disponibles c'est le beurre de la machine outil c'est le beurre de la machine outil comprenez j'ai une pièce à fabriquer je suis à mexico je suis en panne un fabricant de mexico qui s'est référencé sur ma plateforme je lui envoie une pièce parce que je sais qu'il peut la produire dans le tempo me permettant d'avoir la pièce le lendemain je coûte cher moi maintenant quand je suis mobilisé à mexico je coûte très cher à ma boîte plus vite j'ai les pièces plus vite je suis productif c'est l'usine du futur l'usine du futur c'est pas comme ça qu'on l'adresse actuellement on l'adresse plutôt comme étant l'usine de compétition actuelle on est tous en compétition c'est un modèle où la concurrence est libre et non faussée et on connaît les on connaît les enjeux et on connaît les difficultés de ce modèle là le modèle peut muter comment il ya des penseurs des théoriciens de ces nouvelles technologies on les connaît et en fait réellement ils peuvent muter et comment ça va muter ça va muter avec des iconoclastes comme nous nous on est basé à camarée sur mer camarée 2500 personnes ça vit deux mois dans l'année dix mois il ya personne on ferme tous les magasins il reste le super u et encore moins de monde et les personnes âgées aujourd'hui elles ont du mal à aller au super u parce qu'elles se déplacent plus donc en fait il faut quand même ramener de la vie dans nos campagnes j'en parle à des bretons parce qu'on est très attaché à notre territoire très attaché à nos coins monsieur Guyadère il est à l'André Verzec on a fait une opération pour lui l'André Verzec c'est 400 personnes il emploie 250 personnes dans le village voyez un peu donc il est attaché à ce territoire et nous on est venu à camarée sur mer on a créé cette boîte là et on considère qu'avec un peu d'élan avec un peu d'envie avec envie de changer un petit peu la répartition du monde tel qu'on le connaît on peut sur camarée sur nos territoires créer et renverser les gros dogmes nationaux enfin même mondiaux parce que nos concurrents directement alors qu'on est cinq notre concurrent c'est Google notre concurrent global à tous c'est Google Google commence à s'intéresser vous avez vu il y a 15 jours à la distribution des produits frais à un moment donné avec sa capitalisation boursière énorme à 550 milliards d'euros le PIB de la France c'est 720 milliards d'euros déficitaires de 3% pour nous bénéficiaires de 30% pour eux ça se pose des vraies questions donc en fait à un moment donné soit nous sommes en mesure de réagir sur les thèmes que nous portons soit effectivement ces grosses multinationales viendront imposer leurs lois et on croit au réseau à la force des réseaux à la force des moments comme on vit maintenant pour changer ce paradigme et le paradigme c'est ce que l'on connaît dans le numérique des petites boîtes de 4 à 5 personnes avec des idées alternatives qui viennent poser ces idées sur la table en disant cette bouteille d'eau le produit ENAF, le produit Guyadère le produit CIL il a des choses à me dire et la chose qu'il me dit c'est le réseau social d'un côté l'achat Amazon et tout est contenu là dedans si on casse tout on crée le Facebook 2 quasiment un Facebook qui n'existe pas encore à partir des objets de notre quotidien et c'est ici que ça se passe merci à vous merci beaucoup bravo pour cette intervention peut-être une question ou deux questions les bras se lèvent et ensuite on enchaînera avec un autre domaine bonjour ma question était un peu pour tous les deux au niveau industriel on voit des avantages déjà très concrets pour la RFID et sur vos innovations qui pourraient venir par contre au niveau de l'apport pour le consommateur que ce soit peut-être la RFID ou la réalité augmentée on a vu les QR codes ça n'a jamais pris parce que c'était pas pratique aujourd'hui la réalité augmentée les choses comme ça il n'y a pas de lecteur unifié il faut faire la démarche de sortir le téléphone il y a quand même des problèmes de praticité et d'explication au consommateur qui pose problème est-ce que c'est travaillé derrière et vous avez des choses sur ce plan là vous êtes la force en fait hier j'étais donc avec un responsable marketing dans une boîte et il dit c'est la première fois et vous le voyez aujourd'hui c'est une journée de conflit Paris nous on a notre commercial qui est monté à Paris elle est bloquée ça fait deux heures en fait la mobilisation autour de ça c'est ça c'est à dire que c'est la première fois que vous nous tous avons la puissance marketing dans la poche on fait ce que l'on veut mais pour ça effectivement il y a des gros enjeux comme unifier le lecteur unifier le lecteur de reconnaissance d'image alors nous on a la technique intelligence artificielle machin mais le lecteur c'est encore Google c'est encore Apple c'est encore les fabricants de device donc nous on croit au réseau l'un des réseaux les plus puissants sur lequel on est enfin puissant en Bretagne sur lequel on est en train de travailler c'est produits en Bretagne imaginez que produits en Bretagne décide que tous les produits donc fédérés par la marque soit dans une appli qui est déjà une appli générale une mise en facteur on a gagné une étape produit en Bretagne c'est pas rien ils sont en relation avec plusieurs réseaux français si jamais ils comprenaient que et bien c'est la possibilité pour vous via des réseaux puissants de remonter des standards c'est comme ça que ça marche Facebook il s'est pas imposé parce que Zuckerberg est arrivé avec ses copains de fac il a créé une stratégie il a su créer un engouement pour créer cet engouement je vous dis très clairement je vous le dis du fond du coeur il faut pas être blasé le monde dans lequel on vit c'est un monde qui nous blase on est déprimé quoi dès le matin t'écoutes la radio c'est bon t'as même plus envie d'aller au boulot et en fait il faut pas il faut vraiment trouver de l'enthousiasme il y a des choses à faire je suis intervenu l'autre jour dans une conférence on a parlé des 30 glorieuses je vois vos visages on a tous quasiment le même âge ici les 30 glorieuses c'était pas nous nous depuis 70 on est dans les 30 malheureuses mais celles qui sont devant nous c'est les 30 magnifiques il y a des choses magnifiques à faire il y a des mutations énormes à réaliser et ces mutations se font aussi par la puissance du réseau et la puissance du réseau c'est la mise en facteur et c'est un moment de devenir suffisamment puissant pour aller voir Google en lui disant c'est notre standard que tu imposes dans tes applis et dans Android mais c'est ça mais ça se fera pas tout seul c'est pas à Camaray que je vais réussir à le faire mais par contre des gros acteurs des gros acteurs nationaux, européens peuvent imposer leur loi et on n'y croit pas assez c'est pas moi qui devrait vous parler c'est Orange c'est Orange Orange ils avaient cette puissance mais ils n'y sont pas dans le numérique enfin très peu pas à la hauteur de Google, Facebook et tout ça ils n'y sont pas et pourtant pourquoi ils n'y sont ? pourquoi ? pourquoi ? il faudrait avoir des explications j'aimerais que Richard vienne me voir il m'explique on a des choses à faire il met un peu de pognon sur la table on décolle des trucs quoi on décolle des trucs vraiment moi j'ai un lecteur en fait qui me permet en m'approchant de vous de voir si vous êtes en forme souriante ou pas ce matin il marche pas mal ouais merci beaucoup pour cette intervention c'est un autre enjeu juste un rappel peut-être les trois démos qui sont présentes sur le stand oldis g 489 12 ouais en fait on a trois démos juste en trois mots en trois mots ça tient à des alors c'est important nous pour aller rencontrer en trois mots ouais trois Loïc et Nav c'était impossible en fait on est cinq vous avez compris donc Loïc et Nav c'était compliqué on passe par BDI en disant ça vient c'est en train de venir il faut que vous passiez il faut que vous fassiez des trucs au lieu de nous donner des subventions et puis donnez nous des commandes donc globalement ils ont compris ça ils nous ont donné un petit reliquat vraiment quasiment rien mais on a eu l'accord de Loïc et Nav en une semaine il aurait fallu deux ans pour le faire donc chez Enaf ou chez CIL ou chez comment Malo ça a été le même discours Candy Crush Candy Crush capitalisation borsière de Candy Crush un jeu débile 6 milliards d'euros donc globalement autour de ce produit si jamais on fait un jeu viral un jeu viral autour d'un produit agroalimentaire la capitalisation c'est des gains que vous n'avez pas encore qu'on peut aller chercher dans le numérique autour d'un jeu autour de Cristaline ça peut devenir viral avec tous les enfants ou tous les sportifs donc ça c'est sur le stand en Holdis et ça c'est sur le stand en Holdis c'est ça donc on fait parler les objets on fait de la viralité on fait des jeux on fait des trucs plus sérieux si on fait des jeux on peut générer du revenu si on génère du revenu souvenez-vous Candy Crush 6 milliards d'euros de capitalisation borsière la suite sur le Holdis merci beaucoup merci beaucoup bravo la parole maintenant à Yann Priou qui va nous parler on arrive on s'approche de la fin et la fin de vie d'un emballage c'est quelque chose d'énorme Yann pour 15 minutes absolument par contre je retrouve la présentation allez à suivre voilà bonjour à tous donc moi je représente Suez Suez en fait notre enjeu de nos enjeux communs de demain c'est la valorisation des ressources en particulier les ressources en eau et la valorisation des matières et des déchets donc moi je représente la région Bretagne sur l'activité du recyclage et de la valorisation et les trois sujets sur lesquels on travaille c'est la valorisation matière la valorisation biologique et la valorisation énergétique voilà pour la petite présentation concernant le recyclage des emballages alimentaires en fait on a un enjeu fort donc là la diapo présente en fait l'évolution des tonnages des emballages ménagers entre 2011 et 2030 ce qu'on prévoit on voit surtout qu'en fait les cartons vont on prévoit en fait une augmentation des emballages carton ça on a déjà des filières c'est déjà des matières qui sont bien valorisées par contre on prévoit aussi une forte augmentation des matières plastiques or les emballages plastiques aujourd'hui c'est à peu près 1 million de tonnes produites et consommées sur les emballages ménagers et sur ces emballages là on en recycle que 22% à peu près 200 000 tonnes on pourrait se dire c'est une fatalité non en fait la France on est plutôt en bas de classement nos amis européens ont des solutions et ils arrivent à mettre en place des filières sur le recyclage des plastiques de façon à pouvoir mieux valoriser ces matières là donc en fait il y a des enjeux et il y a des... la France essaie de se positionner de façon à ce qu'on puisse atteindre d'ici à 2020 45% de recyclage des différents emballages et des matières plastiques ça passe principalement par le tri et la valorisation des produits qui vont être récupérés dans les poubelles jaunes et valorisés ensuite sur... séparés sur nos centres de tri et remis ensuite en filière il faut savoir qu'en fait donc du coup il y a un appel à projets enfin il y a des développements sur l'extension des consignes de tri portées par éco-emballage et l'objectif c'est de construire des outils donc des chaînes de tri de façon à pouvoir détecter qualifier et préparer ces nouvelles matières plastiques parce qu'il existe des filières mais la difficulté qu'on a aujourd'hui c'est que les consignes de tri sont limitées en termes de typologie de plastique et donc l'idée c'est de travailler sur les outils de préparation voilà nos enjeux en fait c'est de réussir à valoriser des matériaux un peu plus spécifiques tout d'abord tout ce qui va être les saches qui vont emballer les poubelles jaunes les saches qui vont emballer ces matières plastiques aujourd'hui c'est des volumes importants qui ne sont pas bien valorisés donc on travaille sur des valorisations de ces sujets là et puis un certain nombre de barquettes alors le PET est déjà bien valorisé on a des résines qui sont déjà sur lesquelles on a des filières bien en place néanmoins vous le savez dans les productions alimentaires on a différentes résines et donc on a un enjeu fort sur les barquettes en polypropylène les barquettes en polystyrène, les barquettes PET, PVC et puis également un certain nombre de marquettes en mélange qu'on pourra utiliser en broyage, en agent de charge sur certaines réutilisations en mobilier urbain donc clairement Suez notre vocation et notre enjeu c'est de réussir demain à travailler sur vraiment une économie circulaire sur une boucle de façon à ce que à la fois l'emballage je pense que vous en avez parlé, l'idée c'est de l'éco-concevoir c'est d'essayer de travailler sur un maximum d'éco-conception réduire les épaisseurs, préparer et travailler avec des matériaux qui soient recyclables ensuite pouvoir se positionner sur des outils de collecte tout d'abord auprès des ménages de façon à collecter les matières de les préparer correctement et de les réintégrer dans les filières de réutilisation le meilleur exemple et c'est ce qu'on présente là sur le stand avec BDI c'est l'exemple de différentes usines mais en particulier d'une usine à Limay qui est une usine qui s'appelle bottle to bottle l'idée c'est de récupérer le PET, le broyer, le granuler et en refaire une résine vierge du RPET qui pourrait être réintégrée dans la fabrication de bouteilles on est vraiment sur une boucle complète et c'est ça nos enjeux de demain de réussir à vraiment boucler la matière les emballages c'est la matière première secondaire de demain on a des gisements importants de matière sans aller forcément chercher des énergies fossiles, des matières propres on a vraiment des enjeux forts là-dessus donc ça c'est pour tout ce qui est post consommation une fois qu'on a consommé les produits mais il faut savoir qu'on peut aussi travailler avec les industriels et on travaille aussi beaucoup sur la préparation des matières directement chez les industriels parce que quand on produit des aliments on va générer forcément des pertes, des matières qui vont être déclassées et l'idée c'est aussi de pouvoir travailler dans vos usines de travailler sur le tri et la valorisation de ces matières là pour récupérer la valeur en fait sur ces déchets ne pas les éliminer mais bien réussir à les valoriser et donc en fait l'enjeu est contrairement à des outils où on va trier les poubelles des ménages sont à peu près toutes les mêmes quel que soit ce que vous consommez globalement dans votre poubelle jaune on a une production à peu près équivalente qu'on va savoir nous trier sur des gros outils par contre les industriels en fonction de leur type de métier quand vous fabriquez du steak haché, la blanquette de veau ou même des fenêtres vous êtes vraiment sur une typologie de déchets qui est très spécifique donc on ne peut pas nous construire des outils qui vont être en capacité de trier les déchets des industriels par contre vous avez des productions de déchets un peu plus importantes qui nous permettent en fait de préparer la matière directement dans vos usines et de trouver des filières à proximité pour valoriser ces matières là donc nos enjeux et là où on se positionne aujourd'hui c'est de réaliser des expertises sur site de façon à pouvoir transférer la préparation et vous accompagner sur du tri et de la préparation des matières directement chez vous non pas pour que les industriels deviennent des spécialistes du recyclage c'est notre vocation et c'est là où on souhaite vous accompagner mais c'est plutôt que le recyclage soit intégré dans le circuit de la production et qu'on puisse du coup vous faire bénéficier de leviers de rentabilité supplémentaires sur la valorisation des matières voilà j'ai terminé merci beaucoup Yann oui mais je sais qu'il va y avoir au moins deux questions à chaque fois sur ces histoires de traitement des déchets, d'emballage, de recyclage des plastiques etc etc c'est infernal pourquoi est-ce qu'on est aussi en retard en France ? pourquoi on est aussi en retard en France ? alors j'ai pas toutes les réponses mais une des réponses c'est qu'on a pris le parti de demander aux français de ne pas trop trier d'avoir une seule poubelle jaune où on allait tout mélanger et donc du coup on a du coup investi des outils de traitement et de séparation il est vrai que dans d'autres pays les choix ont été différents et l'idée ça a été de demander aux usagers de trier à la source avec un certain nombre de contenants on peut avoir des endroits où il y a 5, 6, 7 contenants à la maison pour déjà pré-trier les matières donc on a pris le parti oui mais je sais que tu as des avis là-dessus il me semble que c'est les éco-emballages ah je crois que c'est ça oui et oui on a pris le parti est-ce qu'il y a une autre question qu'on aurait envie de poser ? ah oui plein de questions bonjour pour faire le lien avec les interventions précédentes je trouve qu'on est souvent démunis malgré les indications d'éco-emballages sur les gestes de tri maintenant des déchets voilà on sait pas quoi en faire on a pas bien compris si c'est du PE, du PET, du Polypro ce serait pas mal une petite application QR code, RFID je sais pas quoi qui permettrait de savoir où on doit mettre ça ? effectivement en fait on est partenaire aussi du réseau valorial emballage et en fait je sais il y a des groupes de travail actuellement sur ces sujets là on travaille effectivement de façon à ce que on puisse expliquer aux consommateurs la valeur de l'emballage mais sur toute la chaîne de valeur c'est à dire que mon emballage il a déjà une valeur de conservation il va avoir une application à l'usage mais il a également une valeur après la consommation ce sont des matières recyclables mais par contre on peut pas trop charger les étiquettes donc effectivement c'est systématiquement lié à mon moment de consommation et du coup à des applications plutôt smartphone donc effectivement c'est très en lien ce sont des sujets actuels sur lesquels on travaille oui et avant de poser ma question en fait il existe une application qui permet de savoir comment trier qui s'appelle le guide du tri que vous pouvez télécharger qui a été développé par Econ Emballage d'ailleurs vous parlez d'une usine qui est bottle to bottle oui vous connaissez le pourcentage de plastique qui est actuellement recyclé pour faire des bouteilles ou des emballages ? le pourcentage de PET ? de plastique en général ? c'est les chiffres que je vous indiquais juste précédemment où en fait les chiffres qu'on récupère c'est sur 21,8% c'est ça, 21,8% des plastiques au global sont recyclés en France ah recyclés en emballage alors non effectivement tout n'est pas recyclé en emballage l'application bottle to bottle c'est un petit peu très spécifique pour le PET les autres résines en fonction du matériau vont partir sur différentes filières de refabrication de bâches agricoles par exemple, de refabrication de mobiliers urbains en fait il y a différentes applications en fonction des typologies de résines Merci beaucoup Yann pour compléter ce que Yann vient de présenter je vous invite encore une fois sur le stand de l'usine du futur où il y a une animation complète où on peut visiter une usine de traitement de tri de nos matériaux, de déchets d'emballage donc avec une animation, vous portez un gros casque là et puis vous vous promenez dans l'usine et vous sortez et vous êtes un peu malade non ? pas du tout ! voilà merci, pour terminer nous accueillons maintenant Pauline qui est, ça va tu es détendu ? tu es, oui ? Pauline qui va nous, juste pour nous faire rêver et terminer cette matinée de conférence va nous parler de la partie design alors le design c'est, c'était mon sujet d'étude alors tu peux me brancher là-dessus c'était 1988 pour moi sujet d'étude, fin de formation école d'emballage Raymond Lévy, la laideur se vend mal ça tombe très bien de reparler bonjour, Pauline Boué, centre culinaire contemporain je suis experte associée designer déjà, pour commencer nous, on essaye vraiment d'innover par les usages donc c'est un peu le principe du centre culinaire contemporain et on essaye d'appliquer cette méthode au design produit à justement ces problématiques, notamment le packaging on travaille aussi sur du mobilier et sur de l'art de la table ah oui, il faut peut-être passer la petite slide à la fin, à la fin, à la fin non, bah non voilà qu'est-ce que je disais ? que la laideur se vendait mal et que au circuit culinaire tu faisais des choses rigolotes voilà, donc je travaille avec deux sociologues notamment Fabrice Clochard et Vincent Besse c'est vraiment une méthodologie qu'on met en application sur le centre culinaire et c'est vraiment très bien pour un designer de travailler avec des sociologues parce qu'ils vont vraiment travailler sur toute la partie amont, étude quali ils vont détecter les zones de frottement sur le terrain et on va essayer de répondre ensemble à un cahier des charges qu'on va élaborer et après c'est un peu plus ma partie où je vais essayer de concrétiser et de faire l'interface de tout ce qui a été vu et ce à quoi on va répondre donc je définirai le designer comme un peu créateur d'une interface en fait ça va être celui qui va dessiner à la fin le produit qu'on va voir en magasin mais ça regroupe quand même le travail de beaucoup de gens derrière donc voilà, il y a quand même cette dimension à apporter dans un premier temps je vais vous parler un peu de l'usine du futur on a été invité sur l'usine du futur, l'usine agroalimentaire du futur grâce à BDI et Valorial donc voilà, je voulais vous parler de cette structure là parce que finalement c'est la métaphore de la démarche du designer dans le packaging et je trouvais ça intéressant de travailler sur une structure qui retrace justement cette démarche on est parti de l'Emental avec Fabrice Closher notamment parce que l'Emental fait partie de 70% de la production enfin 70% de la production d'Emental se fait en Bretagne et à partir de ce produit qui est l'Emental on va dépeindre à 360 la vision du designer et parler un peu comme prétexte du packaging voilà, j'ai vraiment essayé de penser cette Ceno comme un packaging avec le même cahier des charges avec les mêmes enjeux notamment en termes d'usage d'esthétique, d'ergonomie puisque finalement on va travailler sur la hauteur on va travailler sur des problématiques qui sont exactement les mêmes sachant que la tablette intégrée où vous allez trouver un contenu dont je vais vous parler tout à l'heure ne doit pas être volée, il y a effectivement les mêmes problématiques qu'en magasin on a le problème de sécurité, le problème de vol et on a réfléchi à justement comment emballer ces tablettes de la même manière qu'un packaging voilà, c'était pour vous expliquer un peu ma démarche le but aussi c'est de stimuler le visiteur à venir voir ce qu'on nous propose et de créer un impact visuel directement et voilà, de stimuler le visiteur on est complètement stimulé quand on arrive sur l'espace là que tu as dessiné, que tu as fabriqué on a une immense maquette en bois et on voit des cerveaux partout et chacun des cerveaux est en train de contribuer à l'intelligence de la création de l'emballage c'est tellement bien dit, oui c'est ça voilà, donc on peut imaginer justement que cette tablette c'est le produit et que ce qui est autour de la structure c'est le packaging qui a été pensé justement aussi dans des questions de coût et de technologie puisqu'elle a été réalisée avec une CNC pardon, une machine à commande numérique voilà, à partir de plans donc facile à produire aussi puisque c'est finalement le travail du designer de créer un produit qui soit à la fois utile, efficace, esthétique, innovant mais facile à produire sur une chaîne de production c'est d'ailleurs un modèle qu'on a qu'on a élaboré avec des sociologues qui met en pratique justement ces 4 leviers pour être performant au niveau d'un produit je vous invite à venir voir le stand il y a des exemples qui mettent en scène justement ce diagramme qu'on a élaboré et on va voir que plus finalement plus on est utile plus on a une esthétique, une aura et à la fois on est innovant et facile à mettre en oeuvre on aura un produit qui sera vraiment performant qu'est-ce que je peux ajouter ? sur le stand vous trouverez aussi comment on travaille un designer comment son travail d'éponge, de tendance, comment on va créer finalement un objet et puis vous aurez aussi comment on va raconter une histoire à partir d'une recette mais aussi comment le packaging va parler de cette histoire de manière extérieure, on peut dire ça comme ça et est-ce que le designer parle la même langue que nous ? j'espère, parce que ça n'a pas l'air mais quelquefois on se pose la question en disant qu'il utilise des mots un peu bizarres alors il utilise des mots qui sont connexes à l'art appliqué ce qui est normal aussi parce que c'est un peu la souche donc on a un langage qui est à la fois plastique, marketing et un peu ingénieur on est un peu un mix de tout ça mais on essaye un maximum de parler avec ses mains puisque finalement notre produit c'est le rough, c'est la création 3D c'est vraiment un langage qui est graphique D'accord, donc l'invitation c'est venez sur le stand connectez vos cerveaux à la maquette qui est en place et voyons ensemble comment est-ce qu'on crée cet emballage C'est ça, tout à fait Concernant, on va parler un petit peu des enjeux c'est vrai que tous ceux qui sont passés avant ont repris un peu toutes ces notions mais dans un premier temps c'est vrai qu'il est important d'améliorer les performances en termes d'écomatériaux de trouver des matériaux qui soient de plus en plus performants en termes écologiques et notamment aussi de chercher des nouvelles façons de mettre en œuvre puisque finalement le matériau est très lié à la mise en œuvre avec de nouveaux matériaux on trouve de nouvelles mises en œuvre et inversement et c'est comme ça qu'on arrive à être plus innovants La biosynthèse comme disait Stéphane tout à l'heure fait partie de ces facteurs J'aime bien le biomimétisme aussi Oui tout à fait, on parle vraiment de cet aspect là On a aussi des résines qui sont faites à base de fibres de bambou par exemple avec des résines ou par exemple le liège qui peut se transformer en autoclave en fait on n'a pas besoin d'additifs et on a vraiment des matériaux comme ça naturels qui réagissent tout seuls Le but aussi du design de demain c'est de rétablir ce qu'on disait tout à l'heure le lien entre l'utilisateur et l'utilisateur Le user Le user avec le packaging Voilà, il va vraiment reconnecter notamment par le storytelling et par un nouvel aspect qui est la réalité augmentée et justement on en parlait tout à l'heure mais la réalité augmentée va pouvoir justement pourquoi pas amener l'utilisateur dans une nouvelle dimension qui va parler davantage du produit qui va amener cette dimension presque créative Et enfin, moi je vois assez le packaging de demain comme un packaging qui va être pensu au-delà de la consommation du produit c'est-à-dire on va vraiment, c'est ce qu'on parlait de recyclage tout à l'heure accompagné par l'usage au recyclage et à la seconde vie du produit On va vraiment accompagner, on va penser en amont l'aval et accompagner l'utilisateur à recycler Il faut recycler ou il y a d'autres questions mais en tout cas la question principale c'est comment il va disparaître est-ce qu'on va repartir sur une idée de consigne finalement avec plus d'aura est-ce qu'on va le détruire comme le compost, on en apparaît tout à l'heure est-ce qu'on va détourner de ces objets et en trouver une nouvelle utilité construire autre chose, pourquoi pas ou justement aider au recyclage et à une meilleure destruction meilleure gestion de la fin de vie Merci beaucoup Pauline Bravo pour la rapidité déjà parce que je sais que le temps est un peu serré est-ce que vous avez une question pour Pauline qui se sauve parce qu'elle veut aller sans doute manger un bonbon ou quelque chose comme ça Un bonbon Question pour la designeuse de service Oui Bonjour, j'avais une question sur le rapport de force et votre point de vue en tant que designer sur un mouvement de fond et je trouve que ça manque un peu de lobbying des fabricants d'emballage sur le mouvement qui consiste à supprimer ou à rêver d'un monde sans emballage on voit de plus en plus ces fameux magasins où les gens viennent avec les bocaux, des bouteilles et vraiment condamner ou pointer du doigt l'emballage et je trouve que tant en design, ça peut être très frustrant pour vous ou dans l'ensemble de la profession des fabricants d'emballage Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de contrepoids ou de lobbying pour contrecarrer cette tendance-là qui à mes yeux me paraît un peu extrémiste, voire dangereuse à terme pour la création d'emballage On peut répondre de deux manières Dans un premier temps, il y a déjà des designers qui réfléchissent à comment on peut faire de l'emballage sans l'emballage tel qu'on le connaît actuellement c'est-à-dire est-ce qu'on ne va pas finalement créer du détail sur le produit ou comment on va amener à acheter mais finalement avec une simple communication par exemple, on peut prendre une botte de carotte et comment on va repenser le packaging sans forcément le penser en tant que packaging aujourd'hui C'est vraiment vers ça où on va tendre, vers moins de matériaux mais finalement plus d'efficacité Et il y a aussi un deuxième aspect, finalement quand on achète en gros ou par sac on peut vraiment penser aussi le packaging au long terme donc moi je le définirais peut-être plus avec deux points c'est vraiment soit l'éphémère avec des packagings qui vont être très efficaces ou qui vont se détruire tout seul après consommation du produit comme des packagings qui sont comestibles par exemple on a maintenant des produits par exemple des cartons si on les plante il y a des plantes qui poussent, il y a des graines intégrées il y a des choses comme ça qui sont en train de se mettre en place ou justement un packaging qui va être durable et qui va être réutilisable telle une consigne en fait, c'est ce que j'abordais tout à l'heure Merci, moi j'aime bien, j'ai présenté ça il n'y a pas très longtemps, un nouvel emballage de couleur jaune alors malheureusement il n'est pas transparent, il est jaune c'est un emballage intelligent, un emballage actif qui permet de protéger le produit relativement longtemps et qui change de couleur au fil de l'évolution du produit je ne sais pas si vous connaissez ce type d'emballage il est un peu vert au tout départ, puis jaune au moment de la maturité et puis quand le produit devient plus consommable, il devient marron ça ne vous parle pas, c'est la peau de banane en fait ça marche pas mal finalement ce truc là pour conclure, tu veux dire un truc ? avec les nouvelles technologies on peut aussi penser, par exemple avec le laser maintenant on peut graver par exemple des bananes, on en parlait la peau de banane elle-même est finalement un packaging et comment on va créer de la communication là-dessus avec des moyens tels que par exemple la laser qui sont parfaitement faciles à faire désormais ou la banane qui parle qui dit je suis mûre voilà, je vais réfléchir à ça ok, merci beaucoup pour conclure cette matinée, on arrive à la fin nous accueillons Jean-Luc Perrault, le directeur du pôle de compétitivité Valorial qui a été un des artisans de la conception de ce stand, de cet espace, l'usine agroalimentaire du futur Jean-Luc, un petit mot pour la fin ? un petit mot pour la fin et pour la route moi je voudrais tout d'abord remercier tous les intervenants de la matinée je voudrais vraiment qu'on les remercie sincèrement parce que je suis d'un naturel optimiste mais là franchement ils m'ont donné la pêche ils m'ont donné la pêche pour plusieurs semaines parce que ça nous ouvre des perspectives extraordinaires avec des, on a vu, on a eu des angles de vue très complémentaires ça nous donne la pêche et ça me permet de réaffirmer une chose, une banalité mais il faut que tout ce qu'on l'ait bien en tête c'est que ce métier de l'alimentaire, c'est le plus beau métier du monde il a deux avantages extraordinaires, c'est que c'est un métier qui sera éternel il faut manger tous les jours et universel, tout le monde a besoin de manger tous les jours moi ce que j'ai retenu dans les témoignages de la matinée et ce qu'on a voulu faire c'est que effectivement l'emballage c'est un formidable trait d'union entre tous les acteurs de cette chaîne alimentaire ça c'est un point qui est très important, on l'a vu au travers des notions de traçabilité surtout de la chaîne, des fabricants d'emballage, des équipementiers, l'usine agroalimentaire, le recyclage etc. et ça montre une chose, ça montre que, on l'a vu dans plusieurs propos ce matin c'est que finalement la performance d'une chaîne économique va dépendre de tous les maillons et finalement la performance globale va s'aligner sur la performance du plus faible c'est ça la performance donc il faut que là où on a les maillons les plus faibles, il faut qu'on arrive à upgrader ces niveaux de performance pour y arriver et là encore dans les propos que j'ai entendus ce matin et c'est ce pourquoi les pôles de compétitivité ont été faits cette performance, elle ne peut être attrainte que par un travail de collaboration entre les acteurs des différents maillons en relation binomiale, en relation plus large partenariale et cette performance on ne peut l'avoir que si on fait travailler les acteurs avec les acteurs les uns avec les autres alors on le voit bien, entre chercheurs, entre chercheurs et industriels entre équipementiers ou fournisseurs d'emballages et industriels, distributeurs on aurait pu parler des distributeurs aussi ce matin pour compléter la palette, on aurait très bien pu compléter des témoignages d'industrières donc l'approche collaborative aujourd'hui me semble incontournable sur deux volets, on l'a vu ce matin sur le volet innovation un chercheur aujourd'hui, et de plus en plus de chercheurs moi tous les jours je rencontre de plus en plus de chercheurs qui ont envie de travailler avec des industriels ils ont des objets de recherche, mais ils ont bien compris de la nécessité de travailler ces objets de recherche avec des partenaires économiques et à l'inverse un industriel il ne peut vraiment innover que s'il s'associe avec des équipes de recherche avec des centres de techniques qui vont faciliter et accélérer ces transferts de technologies et puis cette approche collaborative importante pour l'innovation et pour le deuxième point c'est la performance économique on est sur un salon professionnel vous êtes tous là pour faire du business et on est tous là pour progresser, pour avancer, pour être dans la course et c'est une course sans fin il faut être performant économiquement et j'ai vu quand même dans les propos de ce matin impliqué au domaine de l'alimentaire cette notion d'économie circulaire qui me semble de plus en plus prégnante dans notre économie on l'a vu au niveau de l'exemple de l'emballage mais on le voit de plus en plus aujourd'hui dans la distribution alimentaire on voit des réseaux de distribution alimentaire de proximité qui se développent très très fortement qui sont créateurs de valeur pour les industriels de l'agroalimentaire pour les producteurs donc la notion de performance économique au travers de l'économie circulaire c'est un point que j'ai relevé et le troisième point qui apparaissait aussi au travers des propos des uns et des autres tout ça se fait en écho à des attentes sociétales naturellement, il ne faut jamais l'oublier et ces attentes sociétales, là aussi je pointerais du doigt deux points essentiels dans les témoignages de ce matin les préoccupations environnementales quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense c'est des préoccupations qui montent et il faut les accompagner on n'ira jamais à l'encontre de préoccupations montantes qui sont plus ou moins fortement exprimées qui sont naissantes mais dont on peut penser qu'elles vont grandir donc il faut absolument être en écho à ces préoccupations environnementales exprimées par la plus grande majorité d'entre nous et puis bien évidemment aujourd'hui dans l'innovation ça peut peut-être paraître une évidence de le dire aujourd'hui mais encore que, moi je vais réinsister là-dessus et le souligner c'est la notion d'usage on l'a bien vu et j'ai bien émoigné la notion d'usage dans le produit alimentaire ça paraît être une évidence mais on l'a vu dans le témoignage de Gelt c'est l'usage aussi dans l'utilisation de la machine tout simplement pour la rendre parfaitement utilisable il faut se poser la question de l'ergonomie de la machine et sa facilité d'utilisation par les salariés voilà, tu disais tout à l'heure tu faisais, comment dire, je vais terminer sur tu parlais de, pas de la beauté, comment tu as dit, c'était ta citation que tu mentionnais la laideur se vend mal et en écho à ça, je finirai là-dessus, c'est une phrase de Marcel Dassault qui disait qu'un avion pour savoir voler doit être beau et bien je dirais qu'un produit alimentaire pour être correctement vendu doit être bien emballé merci beaucoup Jean-Luc moi je tenais à vous remercier particulièrement parce que vous êtes très nombreux ce matin vous êtes resté très longtemps pour nous c'est aussi gratifiant parce que organiser des conférences comme celle-ci Paul-François, Julien de BDI sait que c'est un vrai travail, que c'est fastidieux qu'on passe énormément de temps et c'est extrêmement agréable de le faire avec un public qui a votre écoute, votre qualité d'écoute, votre qualité de présence et vraiment je tenais au nom de Valorial, de BDI, de Brespac que je représente à vous remercier et puis je ne peux que vous inviter, il est 11 heures, on termine, vous invitez à venir nous visiter sur notre stand de l'usine 10A Stand G4 H3 merci Jean-Luc, bonne journée à vous